Le Dieu Tout-Puissant Nous voyons chacun de vous dont je ne vais pas nommer Il est bien vrai que je connais chacun de vous Soyez les bienvenus Sans tarder nous allons commencer Moi qui se trouve ici je suis votre frère Je suis le modérateur de ce matin et pendant toute la conférence Je suis le pasteur Isaac Brissinger Sans tarder nous allons passer la parole au premier conférencier de ce matin qui va nous entretenir Et comme je le rappelais tout à l'heure vous aurez des questions à poser Pendant une trente minutes il nous en tiendra Et après cela vos questions vous les avez vous pouvez les écrire Quelqu'un sera là pour prendre ces questions et les acheminera ici Et ces questions seront lues et elles seront répondues Merci 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 Amen Je voudrais d'abord me tenir de vous pour saluer tout un chacun de vous Et vous dire infiniment merci de nous avoir fait confiance Quoique nous n'avons pas eu le temps suffisamment pour faire l'annonce Et la publicité pour informer un grand nombre de personnes Vous qui avez entendu Vous qui avez appris l'événement si tardivement Vous avez quand même fait un effort pour aménager un temps N'est-ce pas dans vos occupations et venir ici pour entendre des personnes comme nous Nous voulons vous dire merci Merci infiniment C'est vraiment pour moi une grande joie D'avoir des gens comme vous en face de moi Voilà Et ce matin notre thème comme vous l'avez vu sur la fiche Nous avons dit que nous voulons parler de la véritable identité des Hébreux de la Bible Vous savez que ce thème là fait beaucoup polémique Beaucoup Il y a beaucoup de confusion à ce propos A tel point qu'aujourd'hui Les Africains Qui se réveillent Certains se réveillent mal C'est-à-dire qu'ils se réveillent avec une opposition La parole de Dieu en disant Non, ça c'est la religion des Blancs Et donc Nous sommes Noirs Nous ne devons pas adopter la religion des Blancs Ce qui est normal Et ce qui est d'ailleurs légitime Parce que Dieu a donné à chaque peuple quelque chose Maintenant Comme je viens de le dire que Beaucoup d'Africains Beaucoup d'Africains se réveillent mal C'est pour cela que Ce thème était important Que nous puissions N'est-ce pas Exploiter ce matin Vous savez Pour les chrétiens Ils diront La Bible dit que Celui qui bénit Israël sera béni Celui qui maudit Israël sera maudit Alors A partir d'une déclaration pareille Il conviendrait que nous sachions réellement Qui est cet Israël Que nous ne devons pas maudire Qui est cet Israël que nous devons bénir pour être béni Et de faire attention De ne pas maudire ce peuple là Quand j'entends Des gens Qui se réclament de chrétiens Et quand on commence à remonter L'identité Des Hébreux Et qui osent dire Que cela n'a rien à voir avec notre salut J'ai pitié pour ces gens là Parce qu'ils ne comprennent pas Le mécanisme même du salut La Bible n'a-t-elle pas dit que Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira C'est quoi la vérité ? La vérité elle est universelle La parole de Dieu ne commence pas Dans ce livre là comme ça Excusez-moi Je vais sortir Ça vous savez bien que c'est la Bible La parole de Dieu ne commence pas ici La parole de Dieu commence dans la nature Ce qui est ici C'est un résumé de la parole de Dieu Ce n'est qu'un résumé de la parole de Dieu Parce que la parole de Dieu est dans la nature Dieu lui-même Qui a créé la nature Dieu se retrouve dans chaque élément de la nature C'est ça qui est digne d'être dit Alors déjà je voudrais que sur cette base là Que nous comprenions Que la Bible que nous avons dans la main ici Elle est comme la constitution d'un état La constitution n'englobe pas Toute la loi Des citoyens qui habitent un état La constitution n'est que Les éléments basiques de la loi Et ceux qui connaissent la loi Ceux qui sont des magistrats Ils savent que la constitution N'englobe pas toutes les lois La constitution donne des directives de la loi Voilà pourquoi quand il y a un problème Une situation dans un pays Les avocats, les juges Ils savent dans la constitution Quelle section de la loi concerne ce sujet là Ils vont dans la section de cette loi Ils prennent les alinéas qui concernent exactement ce problème Et maintenant ils doivent développer les alinéas Pour soit défendre ou incriminer l'individu Qui est concerné par la situation Je parle à des personnes intelligentes ici Et des personnes responsables qui comprennent de quoi nous parlons Ainsi en est-il de la Bible ici Donc déjà je voudrais Parce qu'on entend beaucoup Beaucoup de contraditeurs Qui disent non On ne doit dire que ce que la Bible a écrit Moi là, moi, moi, moi Ou non je prendrai n'importe qui ici Douala Vous êtes des Douala Vous êtes des Boulou Vous êtes des quoi ? Encore des Bamileke C'est écrit Bamileke dans la Bible C'est écrit Sawa dans la Bible Donc parce qu'il n'y a pas de Sawa dans la Bible Il n'y a pas de Sawa qui existe ici Vous voyez que la Bible contient des éléments basiques Et la parole se développe sur ces bases-là Je voudrais d'abord que cela soit une introduction Je peux maintenant commencer le thème Ce matin, notre thème, comme nous l'avons si bien dit C'est la véritable identité des Hébreux de la Bible Avant toute chose Je sais qu'il y aura des gens qui ne sont ni chrétiens ni musulmans Mais quand même qui sont ici pour entendre Je voudrais vous demander d'avoir beaucoup de patience D'être beaucoup patient Vous allez comprendre que vous n'êtes pas exclus de ce que nous allons dire Nous sommes tous inclus dans cette histoire Donc soyez patient vers moi C'est pourquoi je voudrais On vous a déjà annoncé Qu'à la fin, il y aura des questions Et donc, comme il y aura des questions Soyez patient Si j'ai dit quoi que ce soit Qui ne va pas dans le sens de votre compréhension Ou de votre foi On ne peut pas tous Comprendre tout exactement la même chose Voilà, donc vous soyez Vous devez être patient Notez votre question Et à la fin, nous allons faire l'effort de vous répondre Et vraiment, je salue tous ceux qui sont présents Encore une fois Alors, donc, nous allons commencer ce thème Ce thème, l'exploitation de ce thème Par la lecture de quelques passages bibliques Que je vais déjà apprendre Le livre d'Apocalypse, chapitre 2, le verset 9 Le livre d'Apocalypse, chapitre 2, le verset 9 C'est pourquoi j'ai dit que Ceux qui ne sont ni chrétiens, musulmans Qu'ils soient patients Vous voyez que nous avons exposé des livres ici Ces livres-là ne sont pas la Bible Mais ces livres disent la même chose Que nous allons lire dans la Bible C'est pourquoi nous avons Vous allez trouver votre compte également Donc, ne soyez pas impatients Apocalypse, chapitre 2, le verset 9 Nous dit ceci Je connais ta tribulation, ta pauvreté Et pourtant, tu es riche Et calomnie de ceux qui se disent juifs Et ne le sont pas Mais qui sont une synagogue de Satan Je pense que chacun a entendu Je peux reprendre la lecture Puisque ce n'est pas long Le Seigneur Dieu lui-même parle Et il dit Je connais ta tribulation Ta, c'est qui ? Il parle à son peuple C'est-à-dire le peuple hébreu Le peuple d'Israël C'est à ceux-là qu'il parle ici Il dit je connais ta tribulation Et ta pauvreté Et pourtant tu es riche Dans d'autres versions C'est bien que tu sois riche On te traite de pauvre Alors que tu es riche Et les calomnies de ceux Qui se disent juifs Et ne le sont pas Mais qui sont une synagogue de Satan Donc Dieu annonçait déjà là Qu'il y a un peuple Qui allait se lever Pour se substituer Au véritable peuple de Dieu C'est-à-dire Il va chercher à effacer La mémoire Du véritable peuple de Dieu Et prendre sa place Et dire aux gens Au monde entier C'est nous le peuple de Dieu C'est nous le peuple de Dieu Et pourtant Ils ne le sont pas Et le monde va accepter cela Ça a été déjà annoncé dans la Bible Deuxième texte Qui est semblable à cela Apocalypse chapitre 3 Le verset 9 encore Apocalypse chapitre 3 Le verset 9 Il nous dit ici Voici je te livre Les gens de la synagogue de Satan Qui se disent juifs Et ne le sont pas Car ils mentent Vous avez entendu ça ? Dieu qui traite des gens de menteurs Un peuple tout entier Dieu les traite de menteurs Ils mentent Voici je les ferai venir Se portionner à tes pieds Et reconnaître que je t'ai aimé Deux versets qui disent la même chose Que des gens Se substituent au peuple de Dieu Ils se proclament le peuple de Dieu Et pourtant ils ne le sont pas Et Dieu les taxe Menteurs Bien aimé vous qui êtes ici Vous savez Que quand Dieu Dit quelque chose de quelqu'un Ce n'est pas à la légère Il ne faut pas prendre ça à la surface Prenons ça à la profondeur Jusqu'à la racine Traiter quelqu'un de menteur Ce n'est pas un homme Qui a traité ces gens là de menteurs C'est Dieu lui-même Et le Seigneur Jésus-Christ Qui est venu sur la terre Qui était l'empreinte C'est la marque de Dieu sur terre Il a traité un groupe de personnes De son temps aussi De menteurs Et il a dit Vous avez pour père le diable Car le diable est menteur Et le père du mensonge C'est pour cette raison ici Que le Seigneur dit Que ce peuple qui se substitue Au vrai peuple de Dieu Qui ne le sont pas Ils sont des menteurs Et ils sont aussi de la synagogue De Satan Vous savez ce qu'on appelait les synagogues C'était un lieu de prière Des juifs Donc ils constituent des fidèles De Satan C'est aussi clair ici Alors Pour avancer Je voudrais vous dire ceci Je le dis aux sages Et à ceux qui lisent beaucoup On dit généralement Que la vérité Subit trois phases La vérité subit toujours trois phases La première phase C'est que la vérité Est toujours niée Quand on dit la vérité A des gens Ou à quelqu'un Il nie d'abord la vérité La deuxième phase C'est que La vérité est combattue Et la troisième phase La vérité finit par être acceptée Après avoir subi Les deux premières phases Donc la vérité Premièrement Elle est niée Secondo Elle est combattue Et troisième moment Ou tiers d'eau Elle est acceptée Nous sommes dans la première phase Actuellement La vérité est actuellement Niée Par ceux qui devraient l'accepter Et je suis Honteux De constater Que ceux-mêmes Qui sont concernés Et ceux qui sont bénéficiaires De cette vérité Sont les premiers A nier cette vérité C'est bien le peuple Noir d'Afrique Je fais beaucoup de vidéos Là-dessus Et si vous venez Pour voir les commentaires Que les gens font Ce sont les Africains Qui se déchaînent Contre moi Pour dire De quel droit J'ose dire Que le peuple de Dieu Est noir Vous pouvez comprendre Cette situation Mais ce n'est pas leur faute Ce n'est pas leur faute Je comprends cela J'encaisse Et je comprends cela Des gens qui ont été Comment on dit ça Musellés Depuis bientôt 2000 ans Asservis Depuis bientôt 1800 ans Écrasés Esclavagisés A partir de Ségrégation raciale Colonialisme Néo-colonialisme actuellement Un peuple qu'on poursuit Depuis la nuit des temps Qui n'a pas de paix Qui n'a pas de liberté Qui n'a pas N'est-ce pas La libre conscience De pensée Ne peut réagir Que comme ça Parce que On a essayé De formater La pensée De l'Africain Et de lui faire oublier Sa véritable identité Et c'est pourquoi Les Africains Agissent de cette manière Mais le Seigneur Avait promis Que Israël Qui était son peuple Qui l'avait choisi Et aimé Que si Israël marchait Dans ses lois Israël serait La tête et non la queue Israël prêterait Aux autres nations Sans jamais Emprunter Israël serait Heureux Sans jamais gémir Israël ne fuirait Jamais Devant ses ennemis Israël Israël Ça c'est Détérôme Chapitre 28 Verset 1 Verset 14 Toutes les bénédictions De la terre Revenaient à Israël Son peuple Mais à partir Verset 15 Verset 68 Détérôme Chapitre 28 Dieu dit Mais si tu désobéis A ma loi Si tu désobéis Tu fuiras Sans que personne Ne te poursuit Tu seras La risée De toutes les nations Tu seras La malédiction Sur la terre Toutes les nations Te haïront Tu seras pillé Personne ne dira Restitue Tu seras écrasé La peste La famine Les pètes Te poursuivront Partout où tu pâtiras Voilà ce que Dieu a dit De son peuple D'Israël Nous continuons Maintenant Nous devons Retir Dans ces deux Passages bibliques Que Dieu Lui-même Qui parle ici Il parle à Jean En affirmant Que ces individus Qui se substituaient Au peuple de Dieu Ne seront pourtant pas Le peuple de Dieu Mais ils seront Une synagogue De Satan Retenez bien cela Une synagogue De Satan Pas Une synagogue De fausseté Simple fausseté Humaine Peut être corrigé Mais être une synagogue De Satan C'est lié A leur nature Ça veut dire Qu'ils sont des fils Du diable Ils ne pourront Jamais se répentir Et toutes les guerres De la terre Depuis la nuit des temps Jusqu'à nos jours Sont orchestrées Par ce peuple là Qu'on appelle Forsement Israël Qui ne l'est pas Je suis désolé Quand je parle ainsi Certains m'écrivent Pour dire Mais docteur Ake tu dois craindre Pour ta vie Ben j'ai dit Ben écoutez Des gens sont morts Pour ça Qu'est-ce que moi Moi j'ai quoi Sur la terre ici d'ailleurs Nos petites voitures Dans lesquelles Nous roulons On pense qu'on a De l'argent Nos petites maisons Dans lesquelles on dort On pense qu'avec un peu De climatisation Après on sort sous le soleil Pour transpirer C'est ça qui est quelque chose Qui va faire qu'on va manquer De faire le service de Dieu Au point de mourir pour ça Que le nom du Seigneur soit béni Donc Il faut La meilleure façon De se substituer A un vrai peuple Sans être soupçonné C'est d'occuper le territoire De ceux-ci De pratiquer Plus ou moins leur rite De pratiquer N'est-ce pas Le rite que ce peuple-là Pratiquait C'est aussi D'usulper L'identité De ce peuple Est-ce que je vous fais comprendre D'usulper L'identité De ce peuple En un mot C'est de s'approprier N'est-ce pas Tout ce qu'était ce peuple Et c'est ce que ces gens-là Ont fait Malheureusement Dieu lui-même nous dit ici Dans ces deux textes Oh Excusez-moi Technicien Tu vas J'avais promis à des gens De leur envoyer des liens Tu vas aller sur mon WhatsApp Et envoyer des gens Attendre pour suivre ça En direct J'avais oublié Qu'ils m'excusent vraiment Des gens veulent suivre ça De loin Voilà Dans beaucoup de pays Alors Je dirais que Quand Dieu Lui-même traite N'est-ce pas Quelqu'un de menteur Vous pouvez comprendre Ainsi la gravité De la situation Il faut considérer Sérieureusement Cette qualification Et vous comprendrez Combien grave Est la situation Et le Seigneur Jésus-Christ A dit Dans Jean 8, 44 Que c'est le diable Qui est le père du mensonge Voilà pourquoi Il les a appelés Ceux de la synagogue de Satan C'est-à-dire Ceux qui ont adopté Le mensonge Comme une vie Le mensonge pour eux C'est une vie C'est comme ça qu'ils vivent Et c'est dans ça Qu'ils se plaisent Ils mentent aux nations Ils mentent au gouvernement Ils mentent aux individus Ils mentent à tout le monde Ils se mentent à eux-mêmes aussi C'est comme ça qu'ils vivent Oh, alléluia Alors Ainsi Ils ont un faux Dieu Une fausse religion Un faux peuple Une fausse identité Un faux temple Qu'ils vont bientôt construire Tout est faux chez eux Tout est faux avec eux Et malheureusement Les chrétiens Cotisent de l'argent Dans l'église Dans les églises Surtout particulièrement Les africains Les soi-disant pauvres Et ils envoient de l'argent Pour qu'on construise Ce troisième temple Comment vous lisez votre Bible ? La Bible dit Que ce dernier temple Qui sera construit C'est dans ce temple-là Que l'antichrist Ira s'asseoir Et se proclamer Lui-même Dieu Jésus-Christ ne mettra Jamais ça Je suis prêt A discuter A débattre Avec n'importe qui Qui veut me prouver Le contraire de ça Jésus-Christ ne mettra pas Son pied dans ce temple-là C'est pas possible Tout simplement Parce qu'un peuple S'est substitué Au véritable peuple de Dieu Alors où est ce véritable peuple de Dieu ? C'est ce que mon Mon binôme va Développer l'après-midi Bien Prenons le texte Le premier texte Que je vais prendre Pour vous prouver Que les blancs Qui sont assis en Palestine Là-bas Ne sont pas le peuple de Dieu Je suis désolé Mais que le peuple de Dieu Il est ailleurs Peut-être même qu'il est assis ici En face de moi ce soir Ce matin C'est ça la vérité Prenons le Levitique chapitre 13 Nous allons lire du verset 9 au verset 16 Levitique chapitre 13 Du verset 9 au verset 16 La parole de Dieu nous dit ceci Lorsqu'il y aura un homme Lorsqu'il y aura sur un homme Une plaie de lèpre On l'amènera au sacrificateur Le sacrificateur l'examinera S'il y a sur la peau Une tumeur blanche Si cette tumeur a fait blanchir le poil Et qu'il y ait une trace De chair vive Dans la tumeur C'est une lèpre invétérée Dans la peau du corps de cet homme Le sacrificateur le déclarera impur Il ne l'enfermera pas Car il est impur Suivez bien Je crois que D'accord Il faut que vous projetez ça au fur et à mesure Alors Le verset 12 nous dit Si la lèpre fait une éruption sur la peau Et couvre toute la peau De celui qui a la plaie Depuis la tête jusqu'au pied Partout où le sacrificateur portera ses regards Le sacrificateur l'examinera Et quand il aura vu que la lèpre couvre tout le corps Il déclarera celui qui a la plaie Comme il est entièrement devenu blanc Il est pur Comme il est entièrement devenu blanc Il est pur Laissez-moi finir d'abord la lecture Et on va commenter ensemble C'est intéressant ici là Mais le jour où l'homme n'apercevra En lui de la chair vive Il sera impur Quand le sacrificateur aura vu la chair vive Il déclarera impur La chair vive est impure C'est la lèpre Si la chair vive change Et devient blanche Il ira vers le sacrificateur Et il le déclarera à nouveau pur Bon maintenant Ça c'est intéressant là Ce texte là Le Seigneur parle à son peuple C'était des lois lévitiques Il dit dans son peuple Si un jour quelqu'un A attrapé la lèpre blanche Souvenez-vous que La lèpre, c'est bien précisé La lèpre blanche Je vais vous montrer la différence tout à l'heure Excusez-moi de dire ça comme ça C'est parce que Je ne veux pas dire que je connais plus Je veux dire Que nous allons faire la différence Entre la lèpre commune Que nous connaissons Qui est ordinaire Et la lèpre blanche Dont la Bible parle ici C'est deux choses différentes Le Seigneur dit Que au verset 13 Et quand il aura vu que la lèpre couvre tout le corps Il déclarera pur celui qui a la plaie Comme il est devenu Il est entièrement devenu blanc Il est pur Bon Comme tout le monde a dans sa tête ce matin Que le peuple de Dieu Les hébreux de Dieu Ce sont les blancs qui sont assis En Palestine là-bas Dites-moi comment un homme blanc peut devenir blanc Parce que la Bible dit ici Si la lèpre blanche tombe sur sa peau N'est-ce pas Et que ça commence à s'élargir Jusqu'à couvrir tout son corps Alors cet homme deviendra entièrement blanc Ça c'est quelle couleur ? Je veux quelqu'un ici pour venir me blanchir cette feuille Quelqu'un a la capacité de blanchir cette feuille ? Malgré votre magie Il sera impossible de blanchir quelque chose qui est déjà blanc Donc si on vous demande de blanchir quelque chose Ça veut dire que cette chose n'était pas Elle n'était pas blanche N'est-ce pas ? Bien Allons maintenant sur ce que la Bible appelle la lèpre blanche Premièrement Regardez cet homme Dans la science actuelle La médecine actuelle On appelle cette maladie là le vitiligo Ou l'albinisme partiel Ça c'est une forme d'albinisme C'est-à-dire l'albinos Les albinos que nous mettons au monde ici Nos blancs Le blanc noir Le blanc des Africains C'est une maladie Qui attaque la peau Vous voyez ça commence toujours par un petit point blanc Et ça se développe Et ça peut Complètement couvrir tout son corps Il y en a qui sont nés déjà albinos Il y en a qui le sont devenus par cette maladie là Donc la Bible parle de ça là Que si vous voyez Si dans le peuple d'Israël Il se trouvait un homme Ou une femme Qui avait une tâche blanche sur son corps Il irait se présenter Au souverain sacrificateur Le sacrificateur doit l'examiner sur tout son corps Et quand il verra Que la peau Les tâches sont sur sa peau Si ça ne couvre pas tout son corps Comme ce monsieur là Vous voyez qu'il a des parties noires Il a des parties blanches Le sacrificateur Quand il voit ça Il dit Toi tu es un homme impur Mais il ne doit pas l'enfermer Comme on enfermait les Les lépreux De la vraie lépre Vous comprenez un peu cela Il doit le laisser vivre Mais celui là Il doit être déclaré impur Il n'a pas le droit de venir dans le temple Il n'a pas le droit de toucher les choses saintes De Dieu Maintenant la Bible dit Mais si le sacrificateur constate Que cette blancheur là A pris tout son corps Puisque cet homme noir au départ Sera devenu entièrement blanc Alors le sacrificateur doit le déclarer pur Alors il était de quelle couleur ? Les bien-aimés Sortons de la religion La religion nous alienne Nous sommes devenus des aliénés Des dingues Des bouchés Je ne sais pas On nie la réalité On regarde le soleil Et on dit non Puisque la Bible ne dit pas que le soleil existe Donc c'est que le soleil n'existe pas Pourtant c'est en train de te griller la tête Pourquoi nous sommes comme ça ? Qui peut cacher le soleil avec sa main ? La Bible C'est de ça que la Bible parle Maintenant Quand il sera devenu entièrement blanc Envoie-moi l'image Envoie-moi l'image de quelqu'un Qui est entièrement devenu blanc Regardez cet homme Est-ce que c'est un Européen ? C'est un Occidental ? Il est quoi ? C'est un Noir africain Vous savez être africain Ce n'est pas forcément D'abord la couleur de la peau Et notre identité Ça c'est un Mais être africain Ou être noir C'est la morphologie C'est-à-dire L'Africain a une particularité C'est qu'il a les lèvres Toujours plus grosses Que celles des blancs Il a un nez plus gros Épaté Que celui du blanc Il a un visage bouffu Comme on le dit Et ensuite il a des cheveux Crépus Voilà l'identité de celui Qu'on appelle l'homme noir Et ce monsieur là Il a tout Des cheveux crépus Un nez Épaté Des lèvres bouffues Seule que Sa peau est Blanche Mais ce n'est pas Un blanc occidental C'est ça Nos albinos Avance un peu Donne-nous Regardez celui-là Qu'est-ce que Lui l'a envié A un A un allemand A un Suisse A un belge Il a la même peau Que les européens Mais est-ce que C'est un européen A le voir déjà Est-ce que c'est un européen Regardez sa tête Il a des cheveux Crépus Il a des lèvres Bouffues Il est Africain Continuez encore Regardez Son thème Blanc comme un européen Mais pourtant C'est un noir C'est un bon Disons C'est un Africain Continuons Regardez cet enfant Continuons Regardez cette jeune fille Elle m'aime Vraiment Elle a tout D'une blanche Mais par quoi Vous saurez Qu'elle n'est pas blanche Vous voyez ses cheveux Non Vous voyez ses cheveux Elle n'est pas Une occidentale Donc La Bible Parle du peuple De Dieu Et Il y a des éléments Qui sont laissés Dans les écritures Pour nous permettre De connaître Même la couleur De peau De ce peuple Les gens m'ont surnommé Ah le pasteur Au Dieu noir Des Africains Ah que le Dieu noir Te bénisse Ça dit une moquerie Et je suis fier moi Amen J'étais dans la même religion Que vous Je racontais le même blabla Comme les gens prêchent Dans les églises N'importe quoi Vous ne pouvez pas comprendre Qu'on a prêché longtemps L'évangile colonial Et qu'il est temps Qu'on dépose Les lunettes coloniales Pour prêcher la parole Avec les yeux de Dieu Que le nom du Seigneur Soit béni Maintenant Essayons de voir Ce que c'est que Je venais de vous dire Que cette lèpre blanche Dite blanche dans la Bible Ça s'appelle le vitiligo C'est des choses Que vous pouvez vérifier Aujourd'hui en l'an 2021 Personne ne peut mentir A son frère Surtout qu'on parle A des gens Qui ont des portables Connectés sur internet Parce que Pendant que tu mens Quelqu'un va checker tout à l'heure Il trouve une autre réponse Il peut te contredire En face tout de suite Donc je ne peux pas oser Vous mentir Je ne suis pas de ce peuple De menteur Que la Bible a dénoncé ici Amen Non Nous allons voir Ce que c'est que la lèpre Lèpre ordinaire Vous allez faire la différence Entre la lèpre ordinaire Et la lèpre dite blanche Dans la Bible ici Montre-moi la lèpre Ordinaire Vous voyez ça Qui ne connait pas cette lèpre là Cette lèpre là Partout en Afrique On a des gens qui vivent de ça Qui vivent avec ça Je veux dire Ça c'est C'est une maladie Qui ronge les organes Jusqu'à même Jusqu'à même les couper Il y a des gens Qui sont complètement Amputés Jusqu'à la Jusqu'à Jusqu'à la jambe Jusqu'à la cuisse Il y a des gens Qui ont perdu Carrément le nez Qui ont perdu les lèvres Et les dents sont dehors Ils ont perdu les oreilles Par cette maladie Ça c'est la lèpre Ordinaire C'est différent De la lèpre De la Bible Dans l'hévitique 13 Que nous venons de lire Qui a spécifié Que cette lèpre S'appelle la lèpre Blanche Ce qui est Le vitiligo Si ceci n'est pas Une preuve Que le peuple de Dieu De la Bible Est noir Alors allez chercher Vos preuves Venez me contredire Nous allons continuer Comme je venais de le dire Comment on peut blanchir Quelque chose Qui est déjà blanc Si le peuple Hébreux De ce temps Était des blancs Comment la lèpre blanche Je pouvais encore Blanchir quelqu'un Qui est déjà Blanc Ouvrons un peu Comme quelqu'un disait Éteignons nos portables Et allumons Allumons nos Nos cerveaux Mais bien au contraire Les gens éteignent Leur cerveau Et ils allument Le portable Et on est assis Dans le noir depuis On prêche aux gens Qu'on ne doit seulement Aller au ciel Qu'on n'a pas besoin Des biens de la terre Et après on vient nous dire Que l'évangile Ne vient pas des noirs Que ça vient des blancs Donc les blancs Qui sont venus nous prêcher L'évangile nous disent Nous on ne faut pas On va s'occuper Des biens de la terre On n'a qu'à attendre La vie éternelle après Mais pendant ce temps Eux ils ramassent Les biens qu'ils disent De laisser là Ils prennent pour aller Chez eux là-bas Quand même Écoutez Il faut que l'Afrique Se réveille Eux ils font tout ça Ils tuent les gens Et ils sont chrétiens Ils ont toujours Le Saint-Esprit Mais l'Africain Même quand il a Insulté son frère Il a du remords Tellement le pasteur Va le marteler à la chair Pour montrer Qu'il n'a plus Le Saint-Esprit Parce qu'il a insulté son frère Mais le blanc lui La fusille Il tue Et puis il est chrétien Et vous croyez ça Quand même Deux fois deux mesures En tout cas même si Toute l'Afrique Continuaient de suivre ça Moi seul J'ai dit non Je ne veux plus marcher avec ça J'ai dit non Un temps Pour se taire Un temps pour parler Que le nom du Seigneur Soit loué Nous allons avancer Prenons Exode chapitre 4 Le verset 6 seulement Exode chapitre 4 Seulement le verset 6 Nous avons commencé A comprendre Des textes bibliques Qu'on a lu pendant longtemps Qu'on lisait Comme des répétiteurs Sans jamais comprendre Ce que nous lisions Exode 4 et 6 Nous dit ceci L'éternel lui dit encore Il s'agit de Moïse Qui a rencontré Dieu dans un buisson Ardent Vous connaissez ce texte Je ne vais pas lire tout Je veux juste Pour qu'on gagne en temps L'éternel lui dit encore Mets ta main dans ton sein Il mit sa main dans son sein Puis il la retira Et voici sa main Était couverte de lèpre Blanche comme la neige N'est-ce pas Voici sa main Était couverte de lèpre Blanche comme la neige Vous connaissez Vous savez que Dieu a donné deux signes A Moïse Premier signe Jette ton bâton Et le bâton est devenu serpent Deuxième signe Mets ta main dans ton sein C'est-à-dire dans tes aisselles Comme ça Et quand il ressort sa main Sa main est couverte De lèpre Blanche Sa main est devenue Toute blanche Si on part A partir de ce qu'on a déjà vu Comment un blanc Sa main est déjà blanche Il met sa main dans son sein La main blanche devient blanche Attends Est-ce que ça va ici ? Vous commencez à comprendre les choses Ça veut dire que Moïse devait être D'une autre couleur Que la blanche Amen Et quand on va dans Exode 12 Verset 37 à 38 Que je lis rapidement Les enfants d'Israël Exode 12 Verset 37 à 38 Les enfants d'Israël Partirent de Ramsès Pour Soukot Au nombre d'environ 600 000 hommes de pied Sans les enfants Une multitude de gens De toute espèce Montèrent avec eux Ils avaient aussi Des troupeaux considérables Et des brébis Et des bœufs Ici La Bible nous dit Le peuple que Moïse Devait aller faire sortir De l'Egypte Pour aller à Canaan A peu près le nombre Des soldats seulement Parce que dans la Bible Quand on dit 600 000 hommes de pied Hommes de pied Ce sont des militaires Ce sont des soldats Ce n'est pas la population La population était plus nombreuse Donc si l'armée De ce peuple là seulement L'armée seulement Faisait 600 000 hommes Vous vous imaginez Le peuple était combien Et il y avait aussi Associé à eux Un grand nombre De personnes Qu'on appelle Les ramassis Qui s'étaient Jouent à eux Et donc la Bible dit Sans les enfants Donc regardez Maintenant quelque chose Pourquoi j'ai pris ce texte là Parce que quand Moïse Va quitter le désert Il a rencontré Dieu Qui lui a dit De mettre sa main Dans le cer De sortir De jeter le bâton Tout ça Dieu lui dira Quand tu seras devant Pharaon Voilà ce que tu vas Manifester Pour amener Pharaon A comprendre Que tu m'as rencontré Moi Et que c'est moi Qui t'ai envoyé N'est-ce pas Mais remarquez bien Que quand Moïse Quitte le désert Il n'est pas allé directement Chez Pharaon Non Je vais lire tout à l'heure Moïse va d'abord Il rencontre son frère Aron sur la route Qui avait été préparé Par le même Dieu Les deux Moïse va raconter Son histoire Son frère Aron Aron va croire Sur le champ Et Aron et Moïse S'en vont d'abord Pour rassembler Tout Israël En Égypte Vous suivez bien Tout Israël Il les rassemble là-bas Certainement Que Imaginez Si je prends Même si vous dites Que c'est pas tout le monde Qui était sorti Mais si je prends 600 000 personnes 600 000 personnes Et moi Je vais me tenir là Pour parler Devant 600 000 personnes Vous vous imaginez Combien Ils sont nombreux A quelle distance La dernière personne Sera arrêtée Et Certainement On va mettre une table Un support Je vais dire une estrade Et je vais monter là-dessus Je vais m'adresser à tout le monde Laissez-moi lire d'abord le texte Et puis on va commenter ensemble Exode chapitre 4 Verset 29 à 31 Moïse Oui Exode 4 Verset 29 à 31 Moïse et Aaron Poursuivirent leur chemin Et ils assemblèrent Tous les anciens Des enfants d'Israël Aaron rapporta Toutes les paroles Que l'éternel Avait dites à Moïse Et il exécuta Les signes Aux yeux du peuple Et le peuple crut Ils apprirent Que l'éternel avait visité Les enfants d'Israël Qu'il les avait vus Il avait vu leur souffrance Et ils s'inclinaient Et se prosternèrent Ça veut dire que Moïse N'est pas allé directement Vers Pharaon Il est d'abord allé Vers ses propres frères Parce que si Dieu m'envoie Pour venir peut-être Dire à tous les gens De Douala De quitter la ville De Douala Pour aller Je ne sais pas A Yaoundé Pour rencontrer Dieu Je n'irai pas directement Voir le président Son excellence Biya Pour dire Monsieur Biya Dieu m'a envoyé Pour dire aux gens De Douala De se déplacer Pour aller à Yaoundé Non Il faut d'abord Que je convainque Les gens Qui doivent Qui sont concernés Par le mouvement Que je les convainque Que je ne vais pas Les amener Promener Il faut qu'ils soient D'abord convaincus Que ma commission Les concerne Et que c'est sérieux C'est ce qu'ils ont fait ici Donc imaginez Moïse arrive Et il doit rassembler Minimum 600 personnes 600 000 pardon 600 000 personnes Minimum Et il se met Sur l'extraide Donc imaginez La dernière personne Dans la foule Qui doit aussi voir Ce que Moïse doit faire Parce que la Bible dit ici Ils ont manifesté Les signes là Devant le peuple D'abord Et quand le peuple A vu les signes C'est là que le peuple A cru que Dieu Avait envoyé vraiment Moïse Et ils ont accepté Que Moïse Va voir Pharaon maintenant Si Il donne le haut Que nous on sort Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que Si Moïse se tenait À l'extraide ici Et que la dernière personne Des 600 000 hommes Qui doivent regarder Mais ce qu'il fait C'est que Moïse Jette le bâton Le bâton devient Un serpent Tous les 600 000 personnes Doient voir un serpent Qui s'est levé Et qui a gonflé Son cou Qui est en train de Siffler Ensuite le deuxième signe C'était quoi Que Moïse l'homme blanc Moïse le blanc Mette sa main blanche Dans son sein Qu'il sorte Et que sa main blanche Devienne blanche La personne même Qui est assise À côté de moi ici Même à 10 mètres Un homme blanc Mettez une tâche blanche Sur sa main Et puis lève la main Celui qui est assis Même à 10 mètres ici Il peut voir ça Du blanc sur le blanc Quelle différence Pouvez-vous mettre Si je mettais Du blanc sur le blanc C'est impossible Mes frères Ça veut dire Que Moïse était Énormément noir Et qu'un noir Même de loin Il met sa main dedans Quand il ressort sa main Que la main devient blanche Au moins Au moins Au moins À 100 mètres Quelqu'un d'un qui a 100 mètres de lui Peut constater la différence Entre une main noire Et une main blanche Voilà ce qui s'est passé Dans la Bible Ces choses sont Des codes Que Dieu a mis dans la Bible Pour nous permettre D'identifier De connaître La véritable identité De son peuple Parce qu'il savait Et il a annoncé Qu'un autre peuple Viendrait se substituer A son propre peuple Mais ce peuple Là sera Un peuple de menteurs Et des enfants De Satan Comme Dieu Savait ça Alors il a mis Des codes Dans sa Bible Dans sa parole Pour que quand cela Arrivera Que nous puissions Décoder ces choses Et connaître La véritable identité De son peuple Alors nous saurons Quel Israël Nous devons bénir Et quel Israël Nous ne devons pas maudire Ah Israël Est l'horloge de Dieu Israël est l'horloge de Dieu On chante ça Tous les jours C'est laquelle Des Israëls Qui est l'horloge de Dieu Laquelle Et quand on parle de ça Des gens osent dire Ça n'a rien à voir A un autre salut Ça nous apporte quoi Vraiment que Dieu ait pitié Des gens qui pensent comme ça Que Dieu ait pitié Regardez Montre moi Les mains blanches De Moïse Les mains blanches De Moïse Regardez ça Un homme noir Avec des Le même vitrigo Sur ses mains Regardez la différence Où est la différence C'est clair Mettons que si cette personne Est la blanche C'est quelle blancheur On va mettre sur ça Pour faire la différence On devait être un peu Sincère Envers nous-mêmes Et comprendre Que la religion N'a rien à voir Avec la foi En Dieu La foi en Dieu C'est le courage D'affronter La vérité de Dieu Et de l'accepter C'est ça Qui fait la foi En Dieu Ça n'a rien à voir Avec nos religions La religion Contient le dogmatisme Et c'est quoi le dogme ? Beaucoup On dit des mots On ne comprend pas souvent Ces mots-là Et on prend les choses A la légère Le dogmatisme Un dogme C'est Une pensée Dans un groupe donné Que tout le monde adopte Toute autre vérité Même si c'est prouvé Qui n'est pas conforme À la pensée du groupe là On dit Niet On n'accepte pas C'est ça Qu'on appelle le dogmatisme C'est ça le dogme Que chacun réfléchit maintenant Peu importe Ce que tu crois Regardez Regardons ensemble Si on n'est pas Chacun de nous On n'est pas dogmatisé quelque part Si chacun de nous On n'est pas dans les dogmes Quelque part Tant que telle personne N'a pas dit ça Ce n'est pas la vérité Pourtant la chose est là C'est quoi votre problème C'est que tu crois là Bon si je crois ça Je crois ça aussi Mais je vais te dire Dieu a envoyé Beaucoup de prophètes Non ? Prophète après prophète Chacun est venu Avec une partie de la parole Et l'autre devait venir Aussi avec une autre partie De la parole Ainsi de suite Jusqu'ici Et vous entendez Paul parler en son temps Paul parlait Et Paul croyait Qu'il n'allait pas mourir Que l'enlèvement aurait lieu Ça fait combien d'années ? Deux mille ans Vous savez pourquoi ? Ce n'est pas parce que La parole est fausse Ce n'est pas parce que Paul a menti C'est parce que Dieu Ne dit jamais Même un prophète Ne connait pas Tout le plan de Dieu Je défie quiconque De me montrer le contraire Même un prophète Ne connait pas Tout le plan de Dieu Absolument C'est écrit non ? Ah la Bible dit que Dieu ne fait rien L'éternet Dieu ne fait rien Sans avoir révélé Son secret A ses serviteurs Les prophètes Ok d'accord Mais j'ai dit Le secret là C'est le secret Qui le concerne Pour son âge C'est de pas Tout le temps Voilà Élysée Voilà Élysée Avec la femme Tsunamite La femme Tsunamite Dont l'enfant Est mort Et qui courait Qui partait Au Mont Carmel Pour aller rencontrer Le prophète Vous connaissez l'histoire Toute personne Qu'elle rencontrait Sur la route Qui lui demandait Comment ça va Elle disait quoi Tout va Bien Elle arrive devant Le prophète Et le prophète Envoie son serviteur Géasi Pour demander Demande à cette femme Qu'est-ce qu'elle a Comme problème Elle dit à Géasi Tout va Bien Elle dépasse Géasi Elle vient se prostiner Devant le prophète Elle commence à pleurer Et le prophète A dit quelque chose Si vous êtes lecteur De la Bible Cette femme Cette femme Est affligée Elle a un problème Et l'éternel M'en a caché Donc dites-moi encore Que Dieu Dit tout A ses prophètes Qu'on soit sérieux Nous faisons Comme si nous sommes Les seuls A avoir reçu La parole de Dieu Il s'agit De notre âme Il ne s'agit pas De nos églises Nos petites églises Et nos petits ministères Que nous avons S'il va de ça Il s'agit De notre foi Le salut On doit être sincère Envers nous-mêmes D'abord Tu n'es pas Sauvé Tu veux sauver Quelqu'un Même l'adage humain Dit que La plus belle femme Ne peut donner Que ce qu'elle a Traiter cette femme Là de l'aide Elle est la plus Vilaine de tout Le Cameroun Et puis la miss Cameroun Les deux là Vont faire Les mêmes enfants Ou bien Qu'est-ce que L'autre n'a pas C'est la même chose Que le nom Seigneur soit béni Donc Regardez Cette femme là Elle montre ses mains La différence est nette On a vu les mains Tachées Les mains D'une personne Noire Blanchie J'ai illustré ça Pour que Ça puisse aider A notre compréhension Parce que Si j'avais lu seulement L'écriture Que j'essayais d'expliquer Vous ne verrez toujours pas Parce que Il y a des images Sublimines Comment on dit ça Subliminales Qui ont longtemps Été inculquées A notre cerveau Depuis notre bas âge L'exemple Satan est Et Dieu est Moi je vais vous prouver Le contraire Dieu qui est au ciel Il est noir Et bien le contraire C'est Satan qui est Blanc J'entends des prédicateurs Non le docteur Qu'est-ce qu'il veut Il dit Dieu est noir Mais Dieu est esprit Tu me dis ça Et tu adores Jésus Tu es menteur Tu es séducteur Toi Tu me dis que Dieu est esprit Aujourd'hui Est-ce que Dieu est seulement C'est esprit Au commencement Il était la parole La parole était avec Dieu Et la parole était Dieu Elle était au commencement Avec Dieu Toutes choses ont été faites Par elle Rien de tout ce qui a été fait N'a été fait sans elle En elle était la vie Etc Verset 14 Il dit quoi La parole Elle a été faite Cher Elle a habité parmi nous Dites-moi Dieu Esprit Qui est devenu Cher Il est un individu Il est un homme Et il a habité sur la terre Ici Il y a combien de couleurs Sur la terre Quatre N'est-ce pas Maintenant Dieu lui l'a vu sur la terre Il n'est ni noir Il n'est ni blanc Il n'est ni jaune Il n'est ni rouge Et puis il a été sur la terre Ici Attendez Vous ne voyez pas le dogmatisme là Vous ne voyez pas la religion Donc je suis en train de combattre là Il est transparent Il est transparent Un individu transparent Sans couleur On se ment à nous-mêmes Quand on est couché sur nos lits à la maison Après avoir menti à l'église Pendant trois heures de prédication Mentant aux gens Tu es sauvé Tu es sauvé Tu es sauvé Tu es sauvé Que chacun me dise Qu'il n'a jamais pensé à ça Qu'est-ce qui nous arrive C'est parce qu'on refuse d'affronter la vérité Parce que la vérité Va bousiller la religion Que tu as appréciée pendant des années La vérité va casser le système Que tu avais mis en place pendant des années Et les gens que tu as Indoctrinés pendant des années Et risquent de te prendre pour un faux C'est ce que nous pensons Mais je vais vous dire Les véritables fils de Dieu Même si tu as apprécié pendant 20 ans Tu as apprécié pendant 50 ans Du faux Le jour où tu as aperçu la vérité Et que tu es humble Que tu as le courage de venir vers eux Pour dire je m'excuse Je ne suis pas Dieu Je ne suis que son serviteur Les choses que j'avais dites là Je croyais que c'était ça Mais ce n'est pas la vérité Pardonnez-moi Voici la vérité Je vous assure Les enfants de la vérité Vont vous considérer Plus que jamais Amen Ah non Toi qui parle Est-ce que tu l'as fait Moi j'ai mes fidèles Je suis venu avec une délégation d'Abidjan Voilà Abidjan Voilà Abidjan Voilà Abidjan L'autre est haut Voilà Abidjan Derrière là-bas Ils sont tous de mon assemblée Ils savent combien de fois Je me suis répenti Pour avoir prêché un message Et après Je me suis rendu compte Que ce n'était pas vrai Je viens devant ma propre chair Je me mets à genoux Et j'ai dit Église priez pour moi La dernière fois que je l'ai fait C'est l'année passée 2020 Ce n'est pas du jeu Je viens pas raconter n'importe quoi Tous mes messages sont enregistrés C'est filmé Quand je prêche le soir Quand je prêche le dimanche C'est filmé C'est sur Youtube Vous pouvez trouver ce que je dis là Donc Vraiment Premièrement On doit affronter tous Affronter tous la religion Pour la détruire Et bâtir la foi en nous-mêmes Parce que la foi n'a rien à voir Avec la religion La religion même Elle est l'obstacle A la foi La religion est l'ennemi De Dieu Parce que La religion est dogmatique Et elle alienne les gens Il y a des gens Des chrétiens Qui refusent de lire un livre Parce que Ce n'est pas la Bible Tout ce qu'ils lisent C'est la Bible Dans la Bible Quand tu lis là Il y a Onde dedans Il y a Cameroun dedans Tu vas apprendre ton histoire là-haut Pourquoi nous sommes comme ça ? Pourquoi ? Il y a des gens qui ont déjà écrit Sur l'histoire du Cameroun Il y a des gens qui ont déjà écrit Sur Yaoundé Sur Douala Sur Kribi C'est ça non ? Il y a des gens qui ont déjà écrit Sur les peuples Qui sont ici Mais Comme moi je suis chrétien Je ne dois pas lire C'est un païen Qui a écrit Moi je suis un saint Un saint de l'enfer Je suis désolé Mais c'est la vérité Dieu Qui a fait la science ? C'est Dieu Qui a fait l'histoire ? C'est Dieu Qui a fait la géographie ? C'est Dieu Qui a fait l'anthropologie ? C'est Dieu Dieu est dans tout Il y a les vrais scientifiques de Dieu Il y a les vrais médecins de Dieu Il y a les vrais scientifiques de Dieu Les vrais historiens de Dieu Les vrais anthropologues de Dieu Quoi qu'il y a aussi Parallèlement à côté Des faux en tout Il y a des faux en tout Il y a aussi la vérité quelque part Vous n'allez pas condamner Toutes les églises Et dire que toutes les églises sont du diable Sinon Dieu Est échoué Dieu aura toujours Une église qui lui appartient Même si Le plus grand nombre Ce sont des églises de Satan Mais Dieu doit toujours avoir Son église quelque part C'est pareil avec Les écrits Moi je suis désolé Vraiment De voir des gens Qui étaient censés être Intelligents Qui sont devenus Nous allons avancer Donc La main de Moïse Que Dieu lui a recommandé De mettre dans le sein Et de la ressortir Pour qu'elle soit blanche Moïse ne pourrait pas être Un homme blanc Pour que Dieu blanchisse sa main Ça n'existe pas C'est parce que Moïse C'est certainement Un homme noir Allons de l'avant Prenons ensemble Cantique des Cantiques Voilà un texte Qui crée encore De la polémique Cantique des Cantiques Chapitre 10 Non chapitre 5 Je vais dire Chapitre 5 Le verset 10 à 15 Cantique chapitre 5 Le verset 10 à 15 Écoutez bien la parole de Dieu Ici je lis dans Louis II Qui est la Bible La plus populaire Mais la Bible la plus fausse La plus trafiquée Quelqu'un va me dire Il insulte Dieu Même vous et moi Qui croyez à un prophète Il dit aussi que Les saintes écritures Dans ce temps de la fin Ont été Je veux que quelqu'un me dise Alors donc je ne suis pas Si je le dis Vous allez dire Il a encore menti Je ne suis pas le seul Qui dit ça Il dit Lui même dit que Les saintes écritures En ce temps de la fin Ont été Falsifiées Avant que lui dire ça L'apôtre Paul L'a déjà dit En son temps Que nous ne Faisons pas Comme les autres Qui font quoi Qui falsifient La parole Et avant Paul Quelqu'un avait déjà dit ça Il s'appelle Jérémie Jérémie dit Il condamne Ainsi dit le Seigneur La plume Mensongère Des scribes Et aujourd'hui encore Moi aussi je vous dis Même ce que Abraham n'a pas Vu en son temps Après lui La Bible a continué D'être Falsifiée Ceux qui ont La vieille Bible Comme la mienne ici Quand vous allez Dans 1 Corinthiens Chapitre 6 Je crois Le verset 9 à 10 Là-bas la Bible dit Ni les homosexuels Ni les impudiques Ni les adultes Ni les homosexuels Nériteront le royaume des cieux Maintenant Fouillez dans vos Bibles Nouvelles là Trouvez-moi le mot Homosexuel Vous n'allez pas le trouver Ils ont remplacé Le mot homosexuel Par Infâme Infâme Pourquoi ? Parce qu'ils savaient Qu'ils allaient vulgariser L'homosexualité Et ils allaient rendre ça C'est-à-dire Ils allaient rendre pénible Ou non Pénal Ceux qui S'élèveraient contre Donc si tu es un prédicateur Aujourd'hui aux Etats-Unis Tu oses L'homosexualité C'est du diable Moi je ne sais pas Un mari d'homosexuel On dit Pasteur tu vas en prison Tu dis Non 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 Je prêche l'évangile Prouve-nous Tu dis C'est dans la Bible Prends ta Bible Tu prends ta Bible Ni les adultères Ni les efféminés Ni les infâmes On dit Où est l'homosexuel ici ? Tu glades Mais c'était là avant Mais c'est où ? Donc monsieur Vous êtes condamné Allez en prison Falsification Bien Il dit Mon bien-aimé Est blanc Et vermeil Il se distingue Entre dix mille Sa tête est de l'or pur Ses boucles sont flottantes Noires comme le corbeau Ses yeux sont comme des colombes Au bord d'un ruisseau Se baignant dans le miel Reposant au sein de l'abondance Ses joues sont comme Un pattern d'aromates Une couche de plantes odoriférantes Ses lèvres sont des lisses D'où coule la myre Ses mains sont des anneaux d'or Garnis de chrysolite Son corps est de l'ivoire pur Couvert de saphir Ses jambes sont comme des colombes De marbre blanc Posés sur des bases de d'or pur Son aspect est comme le Liban Distingué comme les cèdres Voilà un texte biblique Que les gens se sont arrangés Si nous prenons plusieurs versions de la Bible tout à l'heure Ça va se contredire tout de suite Il dit mon bien-aimé est blanc et vermeil Dans un peuple noir Dans un peuple noir Une fille qui chante Les complètes de son amant Ou de son fiancé Et qui va dire que son bien-aimé est blanc et vermeil Que son corps est comme des colonnes de marbre blanc Alors on se dit mais si vous dites que les hébreux sont noirs Mais pourquoi il n'est pas Salomon ici là N'est-ce pas Pourquoi ici là Salomon La Bible dit que Salomon était blanc C'est bien clair là Mon bien-aimé est blanc et vermeil Blanc Il est blanc et il est vermeil Bon Les douala sont d'origine Non sont un peuple blanc c'est ça Ils sont quoi Ah d'accord Est-ce qu'il y a un douala ici Maintenant bon d'accord Je dis tous les douala sont noirs Mais lui là c'est un douala mais il est blanc Vous allez accepter ça Il y a quelque chose ici Qu'on doit encore regarder N'est-ce pas Il y a quelque chose qu'on doit chercher ici C'est pourquoi j'ai fait un message particulier Que j'ai intitulé David et Salomon étaient des blancs Des noirs albinos Il y a des blancs parmi nous Mais qui ne sont pas occidentaux Je venais de vous les montrer tout à l'heure Nos albinos J'ouvre une parenthèse pour vous dire Ce que je dis là c'est la science qui le dit La science dit Que la race noire Est une race multigénétique Multigénétique Ça veut dire Qu'un couple noir Peut mettre au monde un enfant complètement blanc Ce que nous appelons les albinos Ça veut dire qu'un couple noir peut mettre un enfant au monde Qui est noir Mais ses yeux sont bleus Ça ne veut pas dire que ta femme t'a trompé avec un blanc Non C'est des gènes qui sont dans l'homme noir Ça veut dire qu'une femme noire et un homme noir peuvent mettre au monde un enfant totalement noir Avec des yeux verts et des cheveux lisses Mais c'est toujours un africain Ça veut dire Ça veut dire Ça veut dire Mais c'est jamais le contraire Un couple blanc ne peut jamais mettre au monde un enfant noir Jamais Si ça a lieu C'est que la femme doit dire la vérité à son mari Ça n'existe pas Ce n'est même pas possible Alors vous qui croyez le message Vous comprenez maintenant pourquoi Le prophète a dit Que l'homme noir A plus de mille qualités Que l'homme blanc ne peut jamais avoir C'est parce que La race noire Est une race Multigénétique J'ai toutes les prévisions Pour quelqu'un qui veut contester On est là pour ça Je vais montrer Il y a un peuple même Qu'on appelle les Dravidiens Non ? Le peuple des Dravidiens Ils sont en Australie C'est des noirs comme vous et moi D'autres sont plus noirs que moi ici La plupart sont plus noirs que moi ici Mais ils sont tous blancs C'est-à-dire Ils ont tous des cheveux Lisses comme des blancs Et des cheveux comme ça Alors cette couleur Tous Monsieur, madame, enfant, nièce, neveu, cousin Tous des villages C'est pas C'est pas quelques individus Tous des villages Ils vivent là-bas comme ça Et vous trouvez C'est-à-dire Ils ont des yeux verts Des yeux bleus Pourtant c'est des noirs Des preuves Que L'homme La race noire Est la race mère La race souche Les gens se sont Achopés Je ne sais pas À la religion Quand j'ai dit que Adam et Ève étaient noirs Faut couper Non, tel n'a pas dit ça C'est pas parce que tel n'a pas dit ça Que ce n'est pas la vérité C'est pas parce que telle personne n'a pas dit ça Que ce n'est pas la vérité Lui-même Il a dit que le jardin d'Édèze était où ? En Afrique Et la Bible dit Dieu a pris le limon En fait quand on dit Il a pris la poussière La vraie tradition nous dit Le limon de la terre Le limon Ce n'est pas la simple terre Le limon Et en français Ce qu'on appelle le limon Vous avez des bafons ici non ? Je crois que le doigt là est rempli Entouré d'eau Vous avez des bafons Allez dans les bafons Regardez quand Les eaux de ruissellement Entraînent les feuilles mortes Les arbres pourris Et tout ça Quand ça descend dans l'eau Ça va se coucher en bas là-bas N'est-ce pas ? Et si vous mettez votre main en bas là-bas Pour tirer Cette substance là Elle est noire Puyante C'est ça qu'on appelle le limon de la terre Donc la Bible dit que Dieu n'a même pas utilisé la simple terre Mais c'est le limon C'est-à-dire la terre la plus pourrie Et la plus noire Pour faire Adam Et Eve Donc ils devraient être de quelle couleur ? C'est aussi simple que ça C'est comme de l'eau à bois On n'a pas besoin Que quelqu'un Viens nous confirmer ça Autre chose On peut faire un peu de cours De chimie Hein ? Hein ? On prend un vase On dépose ici Vous prenez n'importe quelle couleur Bon d'abord La science nous dit que La couleur blanche n'existe pas C'est un abus Quand on dit couleur blanche Il n'y a pas de couleur blanche Le blanc n'existe pas Ça c'est pas moi qui dis C'est la science qui le dit Bon On concède au moins ça Que ça existe Ça existe Donc prenez une peinture blanche Vous mettez dans un pot Prenez peinture noire Venez mettre dans le même pot Prenez une peinture rouge Vous venez mettre dans le même pot Prenez une peinture verte Vous venez mettre dans le même pot Peinture jaune Des dents Violet Des dents Quoi encore ? Des dents Mettez toutes les couleurs que vous connaissez Prenez un bois Commencez à brasser toutes ces couleurs là ensemble Brassez ça pour que ça soit bien mélangé A la fin vous obtenez quelle couleur ? C'est moi qui ai dit ça Donc Adam était de quelle couleur ? A vous de répondre Ici Mon bien-aimé est blanc et vermeil Il se distingue entre dix mille C'est clair Cette phrase là Déjà est une clé qui nous permet De déverrouer tout le texte qui est écrit ici Mon bien-aimé est blanc et vermeil Et il se distingue entre dix mille C'est-à-dire que vous mettez dix mille personnes ici Lui il est au milieu de là-bas là Moi la tsunami quand je regarde Je peux le reconnaître De loin Parce qu'il n'est pas semblable à tout le peuple d'Israël Le peuple d'Israël est uniforme Mais lui quand il est au milieu de là Il se distingue de loin Et elle dit Il est blanc Montre-moi Regardez-moi ça Des enfants qui donnent Vous voyez quelque chose non ? La différence est nette Est-ce que c'est un blanc ? Mais est-ce qu'il est noir ? Non Est-ce qu'il est noir ? Est-ce qu'il est noir ? Il n'est pas noir Il n'est pas un blanc Mais il n'est pas noir Merci Mais c'était noir Vous comprenez maintenant ? Ici la différence est marquée par la couleur blanche C'est de ça que je vais parler Mais ses cheveux montrent qu'il n'est pas un blanc occidental Est-ce que c'est clair ? Avançons Regardez encore De face De loin Il est distingué Il est distingué Il ne peut pas se cacher d'entre dix mille Continuez encore Regardez ça Là ils sont encore plus nombreux Mais lui seul est là L'intuit au milieu d'un grand peuple Donc mon bien-aimé est blanc et vermeil Il se distingue d'entre dix mille Voilà la preuve Moi je parle avec les images Parce que quand on n'illustre pas Il y a trop de débats inutiles qu'on fait On lit le texte Chacun s'imagine à sa manière Mais si nous avons les images illustratives Ça coupe le jeu des débats C'est aussi clair et propre que ça Regardez ça Mon bien-aimé est blanc et vermeil Il se distingue d'entre dix mille Alors Quelles preuves contraires on peut donner à ça ? Je ne vais même plus Aller loin Parce que la Bible dit La Bible continue ici pour dire que Au verset 15 N'est-ce pas ? D'abord au verset 14 Ses mains sont des anneaux d'or Garnis de chrysolite Son corps est de l'ivoire polie Couvert de scie Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc Posées sur des bases d'or pur Regardez tous ces qualificatifs Elle a utilisé tout ce qui est blanc N'est-ce pas ? L'ivoire est comment ? Blanc Regardez l'ivoire et puis regardez Le corps de cet homme-là C'est aussi simple Et le marbre blanc Elle a utilisé que ses jambes Sont des colonnes de marbre blanc Il y a des marbres noirs Il y a des marbres marrons Mais elle n'a pas utilisé d'autres couleurs Elle dit les marbres blancs Toujours regardez ça Et ses yeux sont comme des colombes Se baignant dans du lait C'est une expression Je crois que beaucoup d'entre nous maintenant le savent Que si vous avez un enfant albinos Que vous ne voulez pas que sa peau se détruise On lave cet enfant depuis son bas âge jusqu'à ce qu'il soit grand On le lave avec du lait Combien ils savent ça ? Oh une seule personne qui sait ça ? Ah ben voilà C'est la vérité Si vous ne le lavez pas avec du lait Une mouche même qui le pique Ça fait une tâche C'est pourquoi il se retrouve avec beaucoup de tâches Et ça se transforme en une lèpre Ça fait des plaies Mais si vous le lavez C'est-à-dire que vous ne pouvez pas trouver un seau de lait Pour laver l'enfant tous les jours Simplement même le lait Je ne sais pas quel genre de lait vous avez ici Nous on a le bonnet rouge chez nous là-bas Le lait pique et tout ça Vous prenez une boîte de lait seulement Vous appliquez sur le corps de l'enfant 2 minutes, 3 minutes avant de le laver Et quand vous le lavez, vous le rincez C'est fini Même les mouches, le pique Ça ne va plus laisser de tâches Mais si vous le lavez avec l'eau simple Sa peau ne résistera pas Ni au soleil Ni aux piqûres des simples mouches Et ça lui fait des tâches Et il devient sale Et ça se dégrade Ça devient des plaies Et la Bible a nuancé tout ça ici Allons un peu de l'avant Prenons 1 Samuel chapitre 16 1 Samuel chapitre 16 Verset 11 au verset 12 Nous parlons ici de Salomon Ici là, ce texte de cantique qu'on vient de lire là Il est question de Salomon Nous allons parler de David maintenant Parce que moi j'ai dit que David et Salomon étaient des noirs albinos Ça c'est un discours qui tape dans moi ma tête On ne peut pas enlever ça Une fois que c'est prouvé que le peuple d'Israël était noir déjà Toute personne blanche au milieu de ce peuple noir là Ne pouvait pas être des blancs occidentaux Ce n'était pas des leucodermes comme on les appelle C'était des blancs africains C'est-à-dire des albinos Nous lisons 1 Samuel 16 verset 11 à 12 Puis Samuel dit à Isaïe Sans cela tous tes fils Il répondit Il reste encore le plus jeune Mais il fait paître les brébis Alors Samuel dit à Isaïe Envoie les chercher car nous ne nous placerons pas Avant qu'ils ne soient venus Et le verset 12 dit Isaïe l'envoya chercher Or il était blanc Or il était blanc Avec de beaux yeux Et une belle figure L'éternel dit à Samuel L'éternel C'est lui Ici or il était blanc Dans d'autres versions Bien traduites On dit or il était roux Combien on sait cette version? Merci Il était roux Un roux n'est pas un blanc Il y a des gens Chez nous à Abidjan Il y a des gens On les appelle rougeaux On dit rougeaux Dès qu'on voit que tu Il y a des gens Ils ne sont pas karma albinos comme ça Mais Ils naissent différents de toute la famille Il est Sa peau est un peu roux Et puis ça Ses cheveux Ses cheveux sont aussi jaunes comme ça Donc celui-là Abidjan Nous on va l'appeler rougeaux Nous on dit Hey rougeaux Et puis il n'a pas d'autre choix Il répond Il est différent des autres Rougeaux La Bible dit ici Or il était roux Ou or il était blanc Tout le prophète a dit Que ce petit gringalet A la peau rosée Peau rosée Avez-vous vu un homme sur la terre Qui a une peau rosée? C'est une expression Qui veut dire Albinos Voilà ce qu'était David 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 est né Dans un peuple noir Le peuple hébreu de Dieu Est noir Et si lui seul Il est roux Ou blond Parce que quand les gens Entendent blond Ah non Le prophète a dit Que elle avait Des cheveux blancs Elle était blonde Blonde ne veut pas dire européen Je suis désolé On a des femmes blondes Chez nous ici Pourquoi on a été verroué On a été verroué depuis longtemps Pour regarder dans une seule direction Et ça c'est lamentable Bien 1 Samuel 17 verset 41 à 42 Pour confirmer cela Le Philistin s'approcha peu à peu de David Et l'homme Qui portait son bouclier marchait devant lui Verset 42 Le Philistin regarda Et lorsqu'il aperçut David Il le méprisa On va expliquer pourquoi il a méprisé David Il le méprisa Ne voyant en lui qu'un enfant blond Ou un enfant roux Et d'une belle figure Regardez J'ai manqué de dire quelque chose Le premier texte qu'on a lu sur David Ici en haut La Bible dit Quand Esaïa a demandé Non Le prophète Samuel a demandé à Esaïe Sont cela tous les enfants Bon c'est pas tous Mais il y a un autre Mais lui Il fait pêtre Les troupeaux là-bas Parce que Même jusqu'aujourd'hui Il y a des familles africaines Un enfant albinos On le prend comme un enfant de malédiction Vous savez ça non ? Donc c'est une honte Pour certaines familles D'avoir un enfant albinos Donc quand ils ont un albinos Ils le cachent C'était le cas La Bible dit Or il était Pourquoi or ? On comprend tous le français Or il était Blond Ou or il était Roux C'est pour cette raison Que son père Ne voulait pas Que quand un étranger Vient à la maison Que lui aussi se présente Et l'a mené Garder le troupeau Dieu dit Ce que vous avez déclaré Un pur moi Je l'ai choisi Je l'ai déclaré Pur Tant qu'il n'est pas venu Ici on ne bouge pas Samuel dit Allez le chercher Et quand il est venu Après que Samuel A testé Le rime Sur tous les enfants D'Israël Personne n'a été Choisi par Dieu L'enfant rejeté Celui qui était La honte de la famille Celui qui était Le renégat de la famille Rejeté C'est lui Que Dieu a choisi Et la Bible dit D'accord Il était Roux Il était blond Et ici Le philistère Même Parmi les philistères Cette tradition Était connue Il savait Que les enfants Blonds Du moins Les enfants albinos Était une honte Pour leur famille Donc Quand il voit Non seulement Israël S'est foutu De lui Lui qui est Gaillard Qui est Entraîné A la guerre On lui envoie D'abord Un enfant De surcroît Quoi encore Un albinos Que tout le monde Dédeigne Et la Bible dit Lorsqu'il le vit Il le Méprisa Pourquoi ? Parce qu'il était Blanc C'est clair C'est clair Il le méprisa Parce qu'il était Simplement Blanc Il était Roux Dans la Bible Ceux A qui cette expression A été Attribuée Il y a David Il y a Salomon Il y a aussi Esaïe Vous savez que la Bible Dit qu'Esaïe Était Roux Ou Blanc Bon Là le terme Même Blanc Est une falsification Le vrai terme Dans la vraie tradition C'est Roux Chouraki dit Roux La Septante dit Roux Quelle version encore ? Il y a beaucoup de versions Qui sont encore Plus Plus sincères Plus honnêtes Qui disent Roux La version Roux Est la version originelle Blanc là C'est pour Cacher quelque chose Que le nom du Seigneur Soit béni Donc Un enfant roux On a déjà vu En haut là-bas Un monsieur Qui avait son enfant roux Sur son épaule N'est-ce pas ? Voilà un enfant roux Oh tu as dépassé Il faut remonter Voilà Voilà un enfant roux Coupé Ce n'est pas un blanc Regardez-le Son nez Ses cheveux crépus Ses lèvres Mais sa peau Est malheureusement Blanche C'est ça le roux Que le nom du Seigneur Soit béni Nous avançons De Samuel chapitre 14 On va passer à une autre phase Maintenant Des preuves De l'identité Du peuple De Dieu Les hébreux de Dieu Ils ne sont pas blancs Ils n'ont jamais été blancs Jusqu'aujourd'hui Ils sont restés Noirs De Samuel 14 Verset 25 à 26 De Samuel 14 Verset 25 à 26 La Bible dit ceci Il n'y avait pas un homme Dans toute Israël Aussi renommé qu'Absalom Pour sa beauté Depuis la plante du pied Jusqu'au sommet de la tête Il n'y avait point en lui De défaut On parle d'Absalom Le fils de David L'un des fils de David Absalom Et la Bible dit au verset 26 Lorsqu'il se rasait la tête C'était chaque année Qu'il se la rasait Parce que sa chevelure Lui pesait Le poids des cheveux De sa tête Était de 200 cycles Poids du roi J'ai manqué J'avais calculé ça Mais déjà Quelqu'un m'a un peu calculé Sur son portable ici Par internet J'avais calculé J'ai manqué D'insérer ça dans mes notes Je suis désolé Mais ici La Bible parle d'Absalom Que Absalom était Fils de David Il était un bel homme Et qu'en Israël Il n'y avait personne Qui les galèrent Dans la beauté Et que Absalom Avait sur sa tête Beaucoup de cheveux Et qu'il ne se rasait Qu'une fois l'an Pour quelle raison ? Il dit pour la raison Que sa chevelure Lui pesait C'est-à-dire qu'il laisse ça Pendant un an seulement Ses cheveux Pèsent sur sa tête Et la Bible dit Que le poids De ses cheveux Annuellement Était de 200 cycles Poids du roi Parce qu'il y a Le poids du roi Qui est plus Pesant Que le poids simple Maintenant Montre-moi un peu Des cheveux Qui peuvent peser Sur la tête d'un homme Regardez ça C'est de la réalité Ce n'est pas un montage Vous pouvez trouver ça Sur internet Regardez cet homme là Je ne sais pas Combien de temps Il ne s'est pas coiffé Imaginez que Absalom était comme ça Ce monsieur là S'il laisse encore Des cheveux Pendant un certain temps Comment il va vivre Avec ça La Bible ne dit pas Que c'était long La Bible dit Ça lui Pesait Pas que c'était long Mais ça Pesait Nous allons Nous allons avancer Regardez ce monsieur aussi Regardez ses cheveux Telle une montagne Il n'y a que les hommes noirs Qui puissent avoir Des cheveux Pesants L'homme blanc Ses cheveux S'allongent Mais c'est Fin Ça ne pèse Jamais On va voir tout ça Avant son corps Regardez ce monsieur C'est pas des montagnes ça là Ce monsieur Avec sa fille Qui ont des cheveux C'est génétique Leurs cheveux poussent de façon exorbitante Et regardez Des cheveux de quelqu'un Vous pouvez mettre Vous prédicateurs Vous lecteurs de la Bible Vous imaginez maintenant Pourquoi Absalom Le jour Il est mort Qu'est-ce qu'il a tué ? Ah bon d'accord Regardez ce monsieur là sur un cheval Qui rentre dans un arbre épineux Qu'est-ce qu'il va se passer ici ? Il ne pourra pas s'en sortir ? Il ne pourra pas s'en sortir Il ne pourra pas s'en sortir La Bible dit que le jour où Absalom mourait Joab était à sa poursuite Il était sur un cheval Et il est rentré dans un arbre épineux Et que les branchages de l'arbre Sont rentrés dans ses cheveux Et ça l'a accroché Suspendu à l'arbre Et le cheval est parti pour le laisser Il est resté suspendu Tenu par ses cheveux Et c'est là que Joab est venu le trouver Et il a tué Nous lisons la Bible On le sait Voilà Regardez cette personne là Commencez à imaginer Que celui là Il est Absalom Est-ce que cette histoire de la Bible Ne vous rendra pas encore plus clair La chose Le texte deviendra plus clair Quand vous regardez ça Continuons Merci 200 cycles Poids du roi Égale à 3 kilos Deux cents Dans l'année Vous ne trouvez pas que c'est exagéré Cheveux de quelqu'un 3 kilos de cent Ça veut dire tout ce qu'on a montré ici là Rien n'a atteint ça Même ce Rastaman Combien de voilà Ses cheveux ne valent pas encore 2 kilos Non Mais les cheveux d'Absalom annuellement Ça faisait 3 kilos Deux cents Et il ne pouvait plus supporter Il était obligé de les raser La Bible dit La Bible dit Il se la rasait Une fois l'an Tout ça Ce ne sont pas des signes Des codes Pour révéler l'identité Véritable des enfants d'Israël C'est quoi alors ? Ce que j'attends aussi Les preuves ailleurs De vous Prenons juge chapitre 16 Juge 16 verset 13 à 19 13 et 19 Juge 16 verset 13 et 19 Il a dit à Samson Jusqu'à présent tu t'es joué de moi Tu m'as dit des mensonges Déclare-moi avec quoi il faut te lier Il lui dit Tu n'as qu'à tisser les sept tresses de ma tête Avec la chaîne du tissu Elle l'endormit sur ses genoux Et ayant appelé un homme Elle rasa les sept têtes de la tête de Samson Et commença ainsi à le dompter Il perdit sa force Quand nous lisons Samson Je voudrais rappeler une chose Que je n'ai pas encore dit Que je tiens à dire Depuis que je prêche cette version De compréhension Tout ce qui vient pour contredire Ils me disent Mais non Mais Moïse est blanc Jésus est blanc Même la photo de ta Autant de Jésus Il y avait photo Toi ta photo Tu me montres la Tu ne peux pas me convaincre avec ça La Bible n'a pas parlé de photo Mais je vais te montrer Ce que la Bible a dit Concernant le teint de Dieu C'est des écritures Ce ne sont pas des photos C'est des écritures Si tu ne peux pas justifier Avec les écritures Laisse moi tranquille Ici La Bible dit que Samson Avaient sur sa tête Qu'est-ce que tresses Cette tresses Cette tresses Regardez ce monsieur Parce que Tous les films de Hollywood Qu'on a regardé Qui ont essayé de tourner un film sur Samson N'ont jamais trouvé un blanc Qui peut faire cette tresses sur sa tête Qui a regardé les films de Samson ? Vous avez vu Samson avec ses tresses dans le film là ? On met Le monsieur est gaillard Il est musclé D'ailleurs ce qui est contraire à ce que la Bible dit Samson n'était pas gaillard comme moi S'il était gaillard C'était normal Que sa force là Sa force n'étonnerait personne Dieu ne fait pas comme ça Dieu prend un petit homme Un siengal Comme on le dit à Bidjan Un faible Qui ne ressemble à rien Et puis il met la puissance en lui Pour que ça étonne les gens En quoi est-ce que Comment on l'appelle Mark Henry Comment on l'appelle I am Bibi De Burkina Faso L'homme le plus fort du monde actuel Regardez comment il est balèze Si I am Bibi vient ici Et qu'il soulève les deux trucs là Avec ses deux mains Ça va étonner qui ? Personne Il est gaillard Il est colosse C'est normal Samson n'était pas gaillard Samson n'était pas un homme musclé Samson était un faible garçon Quand la puissance de Dieu a entré en lui Il soulevait les choses incroyables Il battait des peuples incroyables C'est ça qui a permis de savoir Que c'est la puissance de Dieu en lui Qu'est-ce que Hollywood nous a montré ? Un gaillard Muscle les quatre heures là Qu'on a pris pour faire le film Et il a des cheveux lisses Donc on est obligé de mettre un bandeau La Bible n'a jamais dit que Samson avait un bandeau sur sa tête La Bible dit que Samson avait sept et tresses sur sa tête Et pour que ça soit sept et tresses C'est des locks On appelle ça les locks Ou les draids Voilà celui qui peut avoir des locks Ce n'est pas des blancs Ce n'est pas des blancs Nous sommes des lecturateurs de la Bible Nous savons que Pour avoir des cheveux comme ça Aujourd'hui si un homme comme ça rentre dans nos églises On le chasse On dit qu'il est efféminé Vraiment hein On a un problème avec Dieu On a mis le Nazérien là-haut Qui sont les Nazériens ? Un Nazérien C'est un homme Un Israélite Rempli du Saint-Esprit Qui avait l'interdition De se couper les cheveux Un noir qui ne coupe pas ses cheveux Pendant 30 ans Vous voulez que ça soit comment ? Dites-moi ça va ressembler à quoi ? Si ce n'est pas ça Si ce n'est pas ça Moi dans mon peuple D'où je viens encore Il y a des enfants Qui naissent Les parents s'en vont consulter On dit cet enfant là Interdition de couper ses cheveux Jusqu'à 30 ans Imaginez cet enfant là Vous voulez qu'il soit comment ? Qu'il se peigne comme les femmes ? Ça va durer combien de temps ? Non Ça ne se peut pas Ça ne peut que se Rouler Sans rouler comme ça Et ça devient des dreads Ou des locks C'est ça qui est là Samson Voilà à quoi Samson Pouvait Rassembler Samson devait être Un nègre Comme vous et moi Comme on le dit On dit ça pour nous insulter Negros Je suis négro Et je suis fier Parce que j'ai la couleur De mon créateur Voilà à quoi Samson Rassemblait Et la Bible dit que Samson avait cette tresse Et la femme L'a trompé pour enlever ses cheveux Et elle a commencé par le dompter J'ai dit que Je prends ces images Pour illustrer Pour qu'on puisse effacer De nos mémoires Les images subliminales Qu'on nous a inculquées Depuis notre enfance Devant chaque église catholique Excusez-moi S'il y a un catholique ici Je ne suis pas contre vous Je suis contre le système catholique On met Saint Michel Archange Avec une flèche comme ça C'est un blanc Et puis le pauvre Satan C'est un Africain à terre C'est ça Aller dans les magasins Il y a des Africains Qui se sont révoltés Qui ont commencé à fabriquer Les poupées noires En fin d'année Qui, quel, lequel Des pères ou des mères Ici Elle est déjà allée acheter Une poupée noire Même si tu achètes Tu viens donner à ton enfant Il va le jeter Il dit Je ne veux pas ça Pourquoi ? Non, non Moi j'ai le blanc là Vous croyez que c'est quoi ? C'est un travail Qui a été fait Année après Année Génération après Génération Un blanc Bon être chrétien Rempli du Saint-Esprit Il est prophète Il est poids Il a un peu de racisme Vers le noir Absolument Personne ne peut me dire le contraire Notre problème On n'a pas vu les gens Qui vivent ça Amen On était à Yaoundé Pour la manifestation Des afro-descendants Qui sont revenus En terre africaine Devant moi Sous mes yeux La Caraïbéenne L'antillèse Elle a failli mourir devant moi Pourquoi ? Parce qu'un Camerounais Pendant que je causais avec elle Un Camerounais est venu Il a salué Et il dit Que ma soeur Vraiment Je voudrais Te dire une chose Je voulais m'excuser Que moi que tu vois là Mon arrière-grand-père A été Un esclavagiste Que mon arrière-grand-père Était parmi ceux qui attrapaient Les Africains Pour aller les vendre Et que Moi aujourd'hui Vraiment Quand je te vois Et puis je vois Que mon grand-père A participé A la vente De tes aïeux Que vraiment Vraiment Ça me fait quelque chose Donc je voulais Au nom de mes ancêtres Et à mon homme propre Je voulais te demander Pardon Quand il a dit ça Frère Sérieux On a failli perdre Cette femme là Elle a commencé Elle a commencé A s'affaisser Voilà La dame Qui a commencé Elle sera ici le lundi Ce soir Même elle arrive Elle a commencé A vomir Elle a vomir Tout ce qu'elle venait De manger Elle a vomir Son intestin Presque son intestin Elle était en train De perdre connaissance Je l'ai attrapée On a couru pour aller Dans les toilettes Elle vomit Elle vomit J'ai eu peur J'ai couru pour aller Appeler le docteur Sonny Il dit Docteur viens avec ton équipe Ça ne va pas Pourquoi ? Ce n'est pas parce qu'elle T'est fâchée Elle était choquée Et en même temps Elle était dans la joie Que quelqu'un en fait Lui a demandé Pardon Vous ne pouvez pas Comprendre Comment ces gens-là Se sentent Dans leur chair Et nous sommes assis ici Des gens osent Me traiter moi De raciste Parce que je dis Que les hébreux sont noirs Que je dis Que Jésus est noir Donc ça veut dire Que je suis un raciste Vraiment Écrivez En sortant ici là Allez voir Le meilleur des calligraphes De Douala Qu'il écrive Le docteur Ake Diudonné Est le plus grand racisme Moi je vais mettre ça Sur mon dos Je serai fier Pour avoir dit La vérité Que vous me traitez Comme ça De quoi on parle Même finalement Souvent on ne se met pas A la place des autres Pour voir ce qu'ils ressentent Chaque jour A la télévision On voit nos frères Noirs américains Les policiers Les abattent Comme des chiens Et ça ne va Nulle part Nos chefs d'état En Afrique Ici n'ont jamais Fait même petit discours Pour dire On condamne Rien Le seul peuple Sur la terre Qui avait la promesse De mourir Comme des chiens Et comme des mouches C'est le peuple Hébreux Dans la Bible Pour avoir Désobéi à son Dieu Mais il a promis Qu'au temps de la fin Il va leur ramener La mémoire Quand la mémoire Du peuple d'Israël Commence à revenir Le peuple d'Israël Va premièrement Reconnaître son identité C'est ce qui est en train De se passer Si nous sommes identifiés Comme étant le vrai peuple De Dieu Qui avait désobéi Vous savez ce que nous allons faire On commence à comprendre Notre situation On commence à comprendre Le pourquoi de notre souffrance Et on commence à chercher Les raisons Et ou du moins Les moyens D'en sortir Et la seule option Que Dieu a donnée C'est que ce peuple Qui va s'identifier Au temps de la fin Va s'orienter A nouveau A son créateur Pour lui demander Pardon Et vous ne voulez pas Qu'on parle de ça On va rester On sera enlevé On sera enlevé On sera enlevé En prêchant le mensonge Qui enlève ? Ce n'est pas le pasteur Qui enlève ? C'est Dieu qui enlève Il enlève qui ? Ceux-là qui auront accepté Affronter la vérité Le salut n'est rien d'autre Que la vérité L'acceptation de la vérité Deuté Saint-Euché chapitre 2 Nous dira Que Dieu leur envoie Aussi une puissance d'égarement Pour qu'ils croient au mensonge N'est-ce pas ? Hein ? Afin que tous ceux Qui n'ont pas cru à la vérité Mais qui ont pris plaisir Au mensonge Qu'ils soient condamnés Donc la chose Que Dieu attend de nous C'est l'acceptation de la vérité Et c'est quoi la vérité ? Est-ce que ce n'est pas une vérité Que sur la terre ici Le seul peuple qui a été vendu Comme des animaux Ce sont des noirs Montrez-moi un seul juif Qui est assis en Palestine là-bas Les blancs que vous considérez Comme des hébreux Qui ne le sont pas là Montrez-moi un seul blanc Qui a été vendu Et où ? Et par qui ? En quelle année ? Qui l'a payé ? Et qui l'a vendu ? Et qui l'a payé ? On l'a amené où ? Moi je vous dirais Des gens Qui ont été vendus C'était des noirs Je peux vous montrer Où on les a amenés Et je peux vous dire encore Où ils sont Et ce soir Certains seront ici Demain Les américains Qui sont revenus Pour Demiro au Cameroun Ils sont à Yandé Ils vont venir ici Ils vont se présenter à vous Ils disent qu'ils sont hébreux Je vais voir un pasteur Qui va les contester Pour dire qu'ils ne sont pas hébreux Ils disent qu'ils reviennent En tant que des hébreux Sur la terre africaine Selon les prophéties Ils ont des témoignages Pour ça Amen Et on est assis là Non C'est pas vrai Les hébreux C'est là-bas Les hébreux c'est ceci De quelle bible maintenant on parle ? Alors que la bible même vous dit Que ce peuple là-bas Se substitue au peuple de Dieu Et que c'est pourtant Une synagogue de Satan Que c'est des menteurs On ne veut pas accepter ça Donc on croit quoi ? On se croit nous-mêmes Ou bien on croit Dieu ? Il y a un problème Il y a un problème Donc Samson Si vous voulez savoir A quoi ressemblait Samson Je n'ai pas dit celui-là Il est Samson Je dis Si vous voulez savoir A quoi ressemblait Samson Regardez ça Les mêmes photos Que nous avons Dans toutes nos églises Que ce soit l'église catholique Les églises évangéliques Dans n'importe quelle église Même l'église du message C'est les mêmes photos Que sont dans l'église catholique Ne me dise pas le contraire Hoffman, ceci, Hoffman, cela C'est des bêtises L'homme n'a jamais dit Que Jésus était ça Que ça l'a été Jésus Il a simplement fait Une ressemblance Par rapport à quelque chose On prend ça Et on adore les mêmes choses Et on veut 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 Pour quoi Pour quelle raison On fait Les mêmes choses Vous croyez que la vérité Va venir maintenant Pour Écoutez Je suis désolé Là Je suis désolé C'est grave Yes Montre-moi la deuxième photo De Samson Non En bas Il y a une autre Ça Ah d'accord Merci Alléluia Bon Nous allons On dirait que je ne vais pas tenir à ma parole Nous allons entamer La partie la plus intéressante Comment Dieu est noir Quelle est la clé dans la Bible Qui nous montre que Dieu est noir Déjà Moïse Si lui il a été caché chez Pharaon Ça c'est trop simple Hein Les Pharaons antiques étaient noirs Vous savez ça On vient de projeter pour ceux qui sont venus plus tôt Les Pharaons Au temps de L'Egypte antique C'était des noirs Ce n'était pas des blancs Ceux qu'on voit ici Qui habitent l'Egypte actuellement Ils sont arrivés seulement Au 7ème siècle A moins qu'on soit nul à l'école Pour contester ça Ou qu'on a été nul à l'école Ça c'est l'histoire Et ceux-là Ils sont venus récemment Au 7ème siècle En 633 Donc c'est par l'avènement de l'évangile Non De l'islam Qu'ils sont arrivés là Pour les conquêtes Donc ceux qui habitaient avant eux là C'était des noirs Maintenant imaginez Qu'au moment où Moïse naissait Pharaon avait pris la décision Que le décret Que tout enfant hébreu Qui naît Qui est garçon Qu'on le fasse quoi ? Qu'il soit tué Maintenant si les hébreux étaient blancs La fille de Pharaon s'en va ramasser un enfant blanc Pour venir présenter à son père Pour dire c'est mon enfant Et son père voit l'enfant blanc Il sait que Sa fille là Bon il y a les histoires extra Comme vous savez Comme façon le prophète a parlé De le prince de la maison de David Il y a des livres extra-bibles Qui disent Que la fille de Pharaon là Elle était mariée à un général Ah d'accord Elle était mariée à un général Égyptien Et que son mari était mort à la guerre Il n'avait pas encore fait d'enfant Donc Quand la fille de Pharaon s'en va trouver Moïse dans l'eau Et qu'elle aime cet enfant Elle prend cet enfant Venu présenter à son père Pour dire Quand mon mari mourait J'avais un début Et je ne le savais pas Donc J'ai Finalement Enfanté Voilà mon enfant C'est pour ça que son père Accepte l'enfant là Comme son petit-fils Et il veut même lui donner Le trône Pharaon savait que N'importe qui n'héritait Le trône Il fallait être de la lignée Royale Donc Ce n'est pas n'importe quoi Si Moïse était un blanc C'était automatiquement Pharaon aurait Décélé Mais ça c'est un hébreu Comment tu me présentes Un hébreu comme ton enfant La fille même n'aurait pas le courage De faire ça C'est parce que Moïse était noir Deuxième raison Moïse Quand il va tuer l'Egyptien Et qu'il va fuir l'Egypte Il va dans le désert Il se retrouve chez Jéruelle Jéruelle ou Jétro C'est le même homme C'est la même personne Voilà Jéruelle ou Jétro Avant d'arriver là-bas Il voit Les sept filles de Jéruelle Qui puisaient de l'eau Et dont les bergers sont venus Pour créer la zizanie Moïse prend leur défense Et les enfants Les filles rentrent chez elles Plus tôt Et leur père leur demande Mes filles Pourquoi aujourd'hui vous rentrez si tôt Elles répondent en disant Un Égyptien nous a Sécourus N'est-ce pas L'Égyptien était noir Et Jétro Même était noir Parce que c'était un Éthiopien Vous savez ça non ? Il était Éthiopien Maintenant Ces filles disent Que ce hébreu Parce qu'elles ne savaient pas Qu'il était hébreu Mais elles ont vu son apparence Il a tout le portrait Des C'est Égyptien Elles ont dit Un Égyptien nous a Sécourus Dites-moi que Moïse était blanc encore Nous sommes dans cette salle ici Si la police poursuivait un Libanais Et que le Libanais Rentre et s'assoie ici Est-ce que le policier Peut rentrer pour me confondre Moi A un Libanais ? C'est aussi C'est aussi Écoutez Donc Quand on lit la Bible Il est bon Que nous méditions là-dessus Qu'on demande à Dieu Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc Voilà une preuve claire Que le peuple hébreu N'a jamais été blanc Le président L'ex-président Égyptien Le premier président égyptien Je crois Nasser Gamal El Nasser Gamal El Nasser Fait un discours A la télévision Égyptienne Lorsque les Les juifs Les faux juifs Les falachas Les achkina Revenaient pour s'asseoir Sur ce territoire là Pour dire que c'est eux Qui sont juifs Gamal El Nasser Fait le discours Il dit Nous les arabes Nous ne vous accepterons Jamais Parce que vous Les juifs Vous êtes partis d'ici Étant noirs Et vous revenez blancs C'est un discours Qui est sur Youtube C'est sur internet Les gens ne s'informent pas Et ils veulent attaquer Ce qu'ils ne connaissent pas Cet homme là Il connaissait la vérité C'est pourquoi Il a fait ce discours Il dit Vous êtes partis d'ici Étant noirs Comment vous revenez ici Étant blancs Nous n'allons jamais Vous accepter Ils n'ont pas accepté Ces gens pas parce que C'est Israël Ils ne les ont pas acceptés Parce que c'est un faux peuple Ce n'est pas Israël Hitler dans son livre My Kampf Il dit Que le jour Où le monde Connaîtra la vérité Sur le peuple de Dieu Le joyau Que l'Amérique a Volé Il dit C'est négro C'est négro Que l'Amérique a volé A Dieu Qui est le Oui Le joyau de Dieu Il dit Il y aura la troisième guerre Mondiale Les gens Si ce n'est pas la religion Pourquoi vous êtes contre Ce que je dis maintenant Parce que moi J'ai des preuves écrites J'ai des preuves historiques Maintenant Toi qui me combats là Tu as quoi Si ce n'est pas ta religion Ton dogmatisme Bien Avançons rapidement Et je crois que J'ai déjà trop pris du temps Daniel chapitre 7 Le verset 9 Nous allons prouver Que Dieu est noir Tous ceux qui m'ont boxé là Si vous ne vous répentez pas Vous avez affaire à être Dieu lui-même Les gens m'ont cogné Son affaire Dieu noir Les prédicateurs du Dieu noir Ils vont venir nous prouver Dieu noir Et c'est C'est une moquerie Vous croyez que ça Ça me change Moi je n'ai pas de nom Prends moi Va mettre dans ton WC Je serai toujours le même Enlève moi Va mettre dans ton Je ne sais pas où tu veux Mais j'étais dans ta poubelle Je serai toujours le même Je ne change pas mon langage C'est Dieu qui me convainc de parler Je ne change pas Insulte moi comme tu veux Traite moi comme tu veux Humilie moi comme tu veux Mais je prêcherai ce que Dieu m'a dit de dire Daniel 7 Le verset 9 Alléluia Je vais vous montrer les prophètes Dans la Bible Qui ont vu Dieu dans la vision Certains l'ont vu au ciel D'autres l'ont vu sur la terre Etc Chacun l'ont décrit de la même manière Et c'est là où vous allez voir De quelle couleur Dieu est Et pour ceux qui sont venus en retard Je venais de dire Il y en a qui disent non Ah mais Dieu est noir Mais Dieu est esprit Mais tu es un hypocrite Si Dieu est esprit Pourquoi tu fais adorer Tu fais adorer Tout ton aigri Tu les fais adorer Jésus Jésus est-il esprit Bon Excusez-moi Mais parce que souvent Ça me montre tellement Ça me fait le tour de sang Daniel 7 verset 9 Daniel a vu Dieu au ciel Il va vous décrire comment À quoi il ressemblait Il dit Je regardais pendant que l'homme Placait des trônes Et l'ancien des jours s'assit D'après vous L'ancien des jours c'est qui ? Vous le savez Même si ce n'est pas écrit Dieu Qui est plus ancien que Dieu ? L'ancien des jours c'est Dieu lui-même Donc et l'ancien des jours s'assit Son vêtement était blanc comme la neige Donc l'ancien des jours là Dieu là Son vêtement Pas son corps Son vêtement était blanc comme la neige Et les cheveux de sa tête Étaient comme de la laine pure Donc Dieu a d'ailleurs une tête avec les cheveux Donc il n'est plus esprit là Même au ciel quand il se présente là Il n'est plus esprit Même les anges ne peuvent voir Dieu dans son état d'esprit Jamais Il le voit quand il prend un corps angélique Au ciel Et quand il vient sur la terre Sur la terre c'est pas les anges qui vivent ici C'est des humains Il prend un corps humain L'histoire de Manouache nous dit quelque chose Hein ? C'était un individu Qui est descendu là Qui a parlé à Manouache dans son champ avec sa femme Mais à la fin Il s'élève comme un esprit Il rentre dans le feu Il monte au ciel Et Manouache et sa femme dit Nos yeux ont vu Dieu Et vous me dites Dieu est seulement esprit Ce homme là il sait chez quoi là ? Il y en a plein Comment on appelle ? Gédéon Gédéon s'assit sous le trébente L'ange de l'éternel descend Il parle à Gédéon Il dit vaillant héros La suite la Bible dit Celui là qu'on appelle l'ange de l'éternel Le verset 11 de Jésus chapitre 6 La Bible dit l'éternel se retourna Donc l'ange devine l'éternel Donc quand on dit l'ange de l'éternel C'est Dieu lui-même dans un corps angélique Nous avançons Il dit Les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure Son trône était comme des flammes de feu Et les roues comme un feu ardent Donc ici Je veux m'attarder sur un mot qui est utilisé ici Les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure Posons-nous la question Premièrement c'est quoi la laine ? Voilà comment moi je procède Je vous montre maintenant ma technique C'est quoi la laine ? C'est pas du coton Je suis désolé La laine La première Comment on dit ça ? La première attribution Du mot laine C'est ça là C'est les poils d'un Mouton Tout le monde le sait ? Vous aviez oublié ? C'est les poils d'un Mouton Et la Bible dit Le Dieu que Daniel a vu là-bas Qui était assis sur le trône Dans un vêtement blanc Les cheveux de sa tête étaient comme les poils d'un Mouton La question est que Comment sont les poils d'un Mouton ? Les poils d'un mouton Comme vous le voyez Même les moutons africains Les moutons européens Les moutons asiatiques Ont tous le même pelage Il n'y a pas un mouton Qui a des Des poils lisses Comme les cheveux d'un blanc Ça n'existe pas Vous le savez aussi Tous les poils Sur tous les continents Des moutons Sont comme ça Donc c'était Le caractère crépu Que le prophète Voulait ressortir là Regardez Cette laine là Et regardez La tête de tous les noirs Qu'on a présenté On n'a pas besoin De revenir là-dessus On n'a pas besoin De revenir aujourd'hui Aujourd'hui La religion On sait que Moi mes cheveux Tels que c'est là Si je laisse ça Pendant trois mois On va dire non Le passeur là Il n'est plus spirituel Il devient efféminé N'importe quoi N'importe quoi J'ai des photos Des images Des hommes vrais Des rois africains Qui étaient chrétiens Et qui avaient des cheveux Qui tombent sur les épaules Mais ils ne sont pas efféminés Donc souvent Quand on dit Le prophète a vu Jésus avait les cheveux Qui descendait sur ses épaules On pense au blanc Parce qu'on se dit Que c'est le blanc seul Qui a des cheveux Qui arrive C'est quoi Toutes ces histoires là Laissez-moi tranquille Alléluia Donc Daniel voit Dieu Il décrit Ses cheveux comme la laine Montre-moi Voilà Un autre mouton Regardez Lui Ses poils Comment c'est Maintenant Descends un peu Montre l'homme Vous voyez ça Est-ce qu'il y a une différence Regardez ça C'est ça qu'on appelle Les cheveux laineux Ça c'est du français Les cheveux africains On les appelle Les cheveux laineux Cheveux laineux Ça veut dire Cheveux crépus C'est aussi simple que ça Hein Cheveux laineux Voilà les cheveux laineux Et c'est ça qu'on appelle Les cheveux crépus Nous avons nos mamas ici Voilà Avec leurs cheveux laineux Les cheveux crépus Comme nous On est tellement dogmatisés Qu'on pense que chaque deux semaines Si on ne se rase pas C'est qu'on n'est plus chrétien Donc on est tous devenus En Côte d'Ivoire On appelle ça Coco Taille On appelle ça Le Coco Taille Voilà En vrai Ivoirien Il a un Coco Taille C'est sérieux Non Ça c'était Réveil Ça n'a rien à voir Avec ce que Les trains-trains Dans lesquels On est resté Pendant des années Ceci était réveil Celui qui accepte Il sera réveillé Celui qui n'accepte pas Il continue de dormir Prends-moi les cheveux de blanc Regardez ça Est-ce qu'on peut comparer ça Avec la laine qu'on a vue C'est aussi Disque Il y a un écart C'est incomparable Celui-là Le vent souffre Ça va se soulever comme ça Ça va commencer à A bouger à partir Mais l'Africain Même si c'est comme une barrique Sur sa tête Le vent ne peut pas bouger ça Il a ça comme un bagage C'est pourquoi Absalon C'était devenu un bagage 3 kilos 200 C'est quel vent Qui peut bouger ça Avance encore Le blanc Un autre blanc Parce que là Cheveux blancs Parce que On va parler tout à l'heure De la laine blanche De la laine noire Etc Donc j'ai pris Chaque Dimension Pour qu'on fasse La différence Regardez C'est un blanc Lui aussi Ses cheveux Ça descend jusqu'à Ses genoux ici Donc si le blanc Cesse de se coiffer Ses cheveux Vont s'allonger Jusqu'à traîner à terre Ça ne sera jamais pesant C'est ça la différence Donc les cheveux laineux Sont différents Du cheveux du blanc Qui sont lisses Les cheveux du blanc Sont lisses Les cheveux du noir Sont laineux Ça veut dire crépus Donc le prophète Voit Dieu au ciel Il décrit la tête Pourquoi Pourquoi le prophète S'intéresse Au cheveux de la tête Pourquoi Si ce n'est pas important Non Savoir que Jésus Est noir Ou qu'il est blanc Ça n'a pas d'importance Ça ajoute quoi Tu n'amènes pas ce salut Là même Moi là Hier J'étais avec l'ancien Ici Je lui ai montré La photo de mon père Je suis fier Chaque fois Que je montre Cette photo Je lui ai montré A quelqu'un au Ghana Il n'a pas été vigilant Je lui ai dit Regarde cette photo Là Dis moi c'est qui Il regarde Il dit Mais It is you It is you Il dit Are you sure Yes it is you Il dit Look at it again Il regarde Il dit It is you Trois fois Il dit C'est moi Il dit Oh Bon Regarde le vêtement Au moins Il regarde le vêtement Il dit Oh This is Old time soldier Ça c'est un soldat De l'ancien temps Il dit Mais comment ça peut être moi Ah Quand Si It is you Father Tellement Mon père et moi On est Identique Très pour Très Lui il se dit Que c'est moi Mais je suis fier Qu'on me dise Que je ressemble A mon père Amen Un enfant Qui ne ressemble pas A son père Même s'il ne le dit pas Il en veut A sa mère C'est la vérité Même s'il ne le dit pas Ouvertement Il en veut A sa mère Comment se fait Que tous mes frères Réssemblent à papa Et moi pas Avant On va voir Le discours De John Kennedy John Kennedy avait fait un discours Je crois Que je suis Dans un pays Bilingue N'est ce pas Et que beaucoup Parlent l'anglais Ici Moi je ne suis pas Je me débrouille J'ai un anglais De bricolage Mais je vais essayer Il dit But suppose God is black What if we go to heaven And we all Our lives Have treated The negros As an inferior And God is there And we look out We look up And he is not white What What then Is our Response Amen Supposons Que Dieu Soit Noir Et Qu'en sera T-il Si nous allons Un jour au ciel Et que Dieu Est assis là Que nous regardons Et nous voyons Qu'il n'est pas blanc Comme nous Alors nous nous Souvenons Que nous avons Tout notre temps Maltraité l'homme noir Et on se retrouve Au ciel On voit que Dieu Est assis Il n'est pas blanc Quelle sera Notre réponse Dites moi Un gars Qui a un discours Comme ça A quoi il pensait Il connaissait La vérité Sur la Bible Mais il ne pouvait Le dire Donc il voulait Avertir Ses frères Ségrégationnistes Et racistes Faites attention Vous êtes en train De maltraiter Le peuple De Dieu Et vous risquez Un jour De vous retrouver Face A leur père Que vous même Vous savez Comme je le sais Qu'il n'est pas blanc Kennedy savait Que Dieu N'était pas blanc Il n'y a que Les chrétiens Indoctrinés Qui pensent Que Dieu Est blanc Prenons notre prophète Il dit quoi Quand il révèle Les seuls Il dit quoi Satan est comment Vous allez me dire Qu'il n'a pas Découté sa couleur C'est que vous même Vous faites De la mauvaise foi Le cavalier Au cheval blanc Devient le cheval rouge Devient le cheval noir Devient le cheval Pâle A la conclusion Il dit c'est qui Qui était assis Sur ce cheval Vous avez la réponse Cet ordre là Pour être un pape Depuis que la papauté A commencé Citez moi Un seul pape Qui est noir Coulo noir Vous avez vu ça Ça risque même De ne même pas Jamais avoir lieu Et lui Il représente Satan sur la terre Donc Satan est comment Vous voyez C'est ça là Les gens trouvent Moi je suis un raciste Il suffit de regarder L'attitude Le caractère De ce peuple là Vous voulez que je dise Le prophète est dit Il est dit Que de toutes les races Qui sont sur la terre Il dit L'homme blanc Est le plus grand Meurtrier Il dit C'est le renégat Il dit Partout où l'homme blanc va Le péché L'accompagne Vous n'avez pas lu ça Donc dans la Bible là Qui partait par toi Et le péché Si ce n'est pas Caïen Et Le prophète n'a pas dit Un blanc Il dit L'homme blanc C'est à dire C'est toute la race Qui est comme ça Qui crée la guerre Dans le monde Pourquoi eux Ils sont comme ça Apocalypse chapitre 1 Le verset 13 à 15 On va On va Découvrir C'est pourquoi Vraiment Moi aussi J'étais comme vous Quand j'apprenais Que tel pasteur Disait telle chose Moi aussi Ah Sans même vérifier Oh non C'est une faute doctrine Une faute doctrine Ah cela Il est égaré Il ne croit plus N'importe Pourquoi on est comme ça même Pourquoi Qui nous a façonné Comme ça Paul pouvait dire Qui vous a endocriné Qui vous a ensorcelé On est toujours prêt A lancer Des pierres à quelqu'un Qu'on n'a même pas écouté Lisons Apocalypse 1 Verset 13 à 15 La Bible dit Il peut m'échanger Quelqu'un Qui ressemblait A un fils d'homme Vêtu D'une longue robe Et ayant Une ceinture d'or Sur La poitrine Sa tête Et ses cheveux Était blancs Comme De la laine blanche Donc on a vu La laine noire Autrefois Mettez à regarder La laine blanche Parce que tout ça là Quand on dit La laine blanche Tout le monde voit Les blancs On parle de laine On ne parle pas de peau ici Ses cheveux étaient Blancs Comme de la laine blanche Comme de la neige Ses yeux étaient Comme une flamme de feu Maintenant Il s'attaque à ses pieds Il dit Ses pieds étaient Semblables A de l'air Ardents Comme s'il y était Embrasé Dans une Fournaise L'homme Dieu Qui est assis Sur son trône Au ciel Le prophète Décrit d'abord Son habillement Qu'il est dans Une robe blanche Donc la robe blanche Couvre tout son corps Les parties Les seules parties Qui ne sont pas couvertes Qu'on peut voir la peau C'est la tête Les mains Et les pieds Et le prophète Décrit maintenant La tête Les pieds Les mains Il va nous dire A quoi cela ressemble Il dit que Ses pieds Rassemblaient A de l'airain Poli Chacun de nous Connaît ici Ce qu'on appelle L'airain L'airain C'est l'ancienne Appellation De ce qu'on appelle Le bronze Le bronze De par son nom Même décrit Déjà sa couleur Le bronze Vous avez trouvé Du bronze blanc Voilà ce qu'on appelle Le bronze Ça c'est une fonte En bronze Une fonte En bronze Maintenant regardez ça Le corps de dieu Qui ressemble A une fonte En bronze Et on vient Nous montrer Dans les films Hollywoodiens Un dieu blanc Avec un nez pointu Comme un menteur Parce que les blancs Ils montrent Leur nez S'allonge Pinotio Ce n'est pas sérieux Ce n'est pas sérieux Ce n'est pas sérieux Ce n'est pas sérieux Continuez de montrer Les fonte Regardez les pieds Ça c'est une fonte En bronze Maintenant le prophète A vu ses pieds Il dit Que ses pieds Rassemblaient A de l'airain Poli Voilà une fonte En airain Poli Poli Ça veut dire Qu'on a pensé Jusqu'à ce que Ça soit lisse Et il dit aussi Que ça ressemblait A de l'airain Comme s'il avait été Embrasé Dans du feu Regardez ça Non Docteur Hakey Il prêche Une nouvelle doctrine Des hérésies Et il dit Que Dieu est noir Quand je vais finir là Tu vas venir Me prêcher Ton dieu blanc là Donne moi Les preuves Écriture après écriture Comme moi j'ai donné ici Tu vas montrer La couleur blanche De Dieu dans la Bible Amen Et moi aussi Je vais te croire Amen Voilà Amen 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 Donc il décrit ici, il dit qu'il y avait un homme dont l'aspect, quand on dit l'aspect de quelqu'un, ça veut dire sa ressemblance. A quoi cette personne ressemble? Il dit son aspect était comme l'aspect de l'airain. Je n'ai plus à encore prouver que l'airain c'est toujours le bronze. Et le bronze c'est du noir. Donc l'aspect de cet ange n'était pas un homme blanc. Pas du tout. Ézéchiel 8, versets 2 à 3. Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme de l'airain poli. Toutes les fois, chaque prophète qui a décrit, soit Dieu, soit un habitant du ciel, il a toujours comparé à de l'airain. On n'a pas vu une autre ressemblance si ce n'est l'airain. Voyez-vous? Et il dit, il étendit une forme de main et me saisit par les chevaux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans les visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, etc. Donc, je voulais ressortir le fait que, chaque fois qu'un prophète a vu un être dans le ciel, il le décrit en le comparant au même métaux, qui est l'airain. Et l'airain n'est pas blanc. L'airain, c'est votre couleur, c'est la mienne. Amen. Daniel, chapitre 10, verset 5 à 6. Daniel 10, verset 5 à 6. Je levais les yeux et je regardais. Et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or du face. Son corps était comme le chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Pourquoi ses bras et ses pieds? J'ai déjà expliqué, c'est parce que c'était des gens qui sont toujours dans des robes blanches. Donc, quand il est dans la robe, tout son corps est couvert, sauf sa tête, ses bras et ses pieds. Donc, les parties dont la peau se fait voir, ces parties-là, le prophète décrit la couleur de la peau. Et il ressemble ça à un métal que sur la terre, on peut décrire et connaître la couleur de cet être alors. On dit non, il a inventé des doctrines. C'est une invention, je suis heureux d'être vraiment le meilleur des inventeurs. Apocalypse, chapitre 2, le verset 18. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Théâtre, voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Là, le prophète nous dit ailleurs qu'ici, il s'agissait du Jésus ressuscité. Jésus ressuscité, il ressemble à quoi ici? Même avant sa résurrection, il ressemblait à quoi? Même chose. Et on dit, je prêche un Jésus noir. Je suis fier de prêcher un Jésus noir parce que moi, mon Jésus, il est noir. Si toi, ton Jésus, il est blanc, ça t'engage. Tu es libre aussi de croire ça. Ce n'est pas du panafricanisme. Les prédicateurs ne savent pas lire les temps. Quand Dieu révèle une écriture, cette écriture ne concerne pas seulement les croyants. Il y a une partie qui concerne les non-croyants. Donc du coup, les croyants doivent s'attacher à ce qui les concerne. Les non-croyants aussi doivent manifester le leur. Souvenez-vous, quand Malachi IV est arrivé sur la terre et qu'il a commencé à prêcher son message, il a dit que quand un saut s'ouvre, la guerre s'engage. C'était au même moment qu'il y avait un certain Martin Luther King qui faisait la révolution des noirs pour réclamer l'égalité. Ça faisait partie du ministère de ce temps. De l'autre côté. C'est dans tous les domaines que la parole de Dieu se manifeste. On croit que nous, bon les autres sont des démons, c'est nous on est des chrétiens. Notre chrétienté là-même, ce n'est même pas prouvé finalement. Ça fait pitié. Apocalypse 4, versets 2 à 3, ça c'est grave. Il commence à dire des choses encore plus graves. Apocalypse 4, versets 2 à 3. La Bible dit, aussitôt je fus ravi en esprit. Ça c'est l'apôtre Jean, vous le connaissez. Ici là, la scène qu'il va décrire ici, ce n'est pas sur la terre. Il dit, il a été déjà ravi en esprit. Et c'est dans le ciel là-bas qu'il va commencer à décrire ce qu'il voit ici. Il dit, aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. C'est clair. Ce trône là n'est pas sur la terre ici. Un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Si au ciel, il y a un trône, que quelqu'un est assis là-dessus. Si ce n'est pas Dieu, c'est que laissez-moi tranquille, je vais dans le monde. Je vais vivre comme je veux, je meurs, je sais qu'il n'y a pas de ciel. Un trône au ciel sur lequel quelqu'un est assis, tout le monde sait que c'est Dieu. Tout le monde sait que c'est Dieu. Un trône. Et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Il dit maintenant, verset 3. Celui qui était assis avait l'aspect. C'est-à-dire, il ressemblait à. Il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardouane. Ma méthode, comme je vous l'ai déjà dit, c'était de commencer à chercher à savoir la pierre de jaspe c'est quoi. La pierre de sardouane c'est quoi, à quoi cela ressemble. Parce que le prophète nous interpelle de vérifier pour savoir, si on connaît cette pierre-là, on va voir à quoi ressemble cet homme qui est assis dans le ciel. On est d'accord ? Voilà ce qu'on appelle la pierre de jaspe. Regardez ça. Il y a plusieurs variants de jaspe. Ça, la même, c'est le jaspe aussi. Toutes ces pierres de jaspe, aucune d'elles n'a la couleur d'un Européen, d'un Occidental. Mais je crois que toutes ces pierres-là ressemblent à des gens qui sont assis devant moi ici. Et on dit que j'ai inventé une doctrine. Je suis fier d'être le meilleur inventeur d'une doctrine. Je suis fier. Et si ça doit m'emmener à la mort, je serai un mort heureux. Bon, on va voir maintenant ce que c'est que le jaspe, le sardouane. Continuez. Il faut monter, j'ai. Tout ça, c'est le jaspe. Ça aussi, c'est le jaspe. Pierre de sardouane. Voilà maintenant le sardouane. Non, je ferai venir. Voilà le sardouane. Vous voyez que ces deux pierres sont même presque identiques. La différence n'est pas grande. Moi, je ne sais pas comment ces gens-là réussissent à faire la différence entre ce qui est jaspe et ce qui est sardouane. Mais ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas la qualité de la pierre, c'est la couleur de la pierre. Parce que c'est la couleur que le prophète voulait nous montrer. Il a pris la couleur de cette pierre pour nous montrer à quoi ressemble la peau de cet homme qu'il a vu assis au ciel. Et regardez cette peau-là. Regardez cette couleur-là. Et regardez-moi ma peau. Regardez votre peau. Et montrez-moi la différence. Maintenant, allez prendre... Excusez-moi. Ces asquenazes qui sont assis là-bas. Ces pharvaïm ou ces phardim et ces casards qui sont assis. Quand je dis ça, Benjamin Netanyahou sait et le dit ouvertement. C'est parce qu'on ne s'informe pas. Comment on l'appelle ? Arthur Cosler a écrit un livre Et il a prouvé que ceux qui sont en Palestine là-bas ne sont pas des Hébreux. Qu'ils n'ont aucune goutte de sang des Hébreux. Quand le livre est tombé dans la main de Benjamin Netanyahou qui était premier ministre, il a eu peur. Quand il a lu, il a délégué l'université de Tel Aviv pour aller faire une enquête et de prouver si ce que ce homme a dit là est vrai ou faux. Et quand ils ont fait des recherches archéologiques, scientifiques, tout ça, ils ont fait des prélèvements ADN. Ils se sont rendus compte que tout ce que Arthur Cosler avait dit était la vérité. Que eux tous qui sont assis là-bas, aucun n'est un vrai descendant d'Abraham. Regardez ce que ça va causer. Alors le premier ministre Benjamin Netanyahou s'est dit, si c'est vrai que nous qui sommes ici, on n'est pas le vrai peuple de Dieu, c'est que le vrai peuple de Dieu viendra un jour nous déloger. Donc nous devons chercher à retourner d'où on vient. Parce qu'Arthur Cosler leur a montré que leur pays de provenance, c'était la Kazari. La Kazari, c'est au sud de la Russie et au nord de l'Allemagne. Il y a un royaume qui existait là-bas qui s'appelait l'Empire Kazar. Donc c'est ça qui a créé, qui a provoqué la guerre de l'Ukraine. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle ? Il fallait aller reconstituer l'Empire Kazar pour préparer le retour, l'UE, le jour où le peuple de Dieu, ils disent qu'ils savent que le peuple de Dieu, si eux ils ne sont pas le vrai peuple de Dieu, le peuple de Dieu viendra un jour et va les déloger parce que c'est la parole de Dieu. Et que malgré leur technologie, ils ne le pourront pas, ils ne pourront rien faire pour résister. Donc ils ont commencé, c'est ça, ils sont allés voir les Américains pour qu'ils préparent un territoire pour eux qui les appartient de droit. C'est ça qui a créé la guerre de Crimée et la guerre de l'Ukraine. Les Russes ont vu venir et les Russes avaient leur meilleur arsenal dans la zone appelée la Crimée. Ils sont allés aussi faire barrage, ils ont dit vous ne le prendrez pas ici. C'est ça qui a envoyé cette guerre que vous avez connue, la guerre de Crimée. On ne s'informe pas, quand quelqu'un s'informe, on veut l'accuser. On ne s'informe pas. Je suis désolé mais... Alors, pierre de Sardouane, voilà la pierre de Sardouane, continuez encore, il y a encore d'autres pierres de Sardouane. Ça aussi c'est les pierres de Sardouane, tout ça. Et le prophète nous dit que l'homme que lui l'a vu assis sur le trône là-bas, ses pieds et ses mains, ses pieds et ses bras, et sa tête ressemblent à ça. Et moi je viens dire que Dieu est noir, on me dit non, que je suis en train d'inventer des histoires. Bon, il n'y a pas de problème, il se peut que ce soit vrai. Moi aussi j'attendrai que quelqu'un fasse son développement avec l'écriture comme j'ai fait, qu'il me montre le Dieu blanc qui est dans la Bible ici là. Il va me montrer ça. Son Dieu blanc que lui aussi il connaît là, il va me démontrer ça avec l'écriture et moi aussi je vais croire ça. Et je vais me repentir, parce que d'ailleurs mon travail c'est de me repentir. Oui, un pasteur, regardez un pasteur, les rats sont les pasteurs qui se repentent. Ils ont prêché des faussetés pendant des années, quand ils se rendent compte que ce n'est pas vrai, ils changent de sujet et puis ils ne se repentent pas. Ils changent de sujet et puis ils avancent. Moi je le fais et un pasteur s'en va dire à mes fidèles, regardez, je suis désolé, vous suivez un pasteur qui se trompe. Mes fidèles ont dit, nous on est fiers d'avoir quelqu'un qui a le courage de se repentir quand il se trompe. Ils ont pensé qu'ils allaient le tirer pour aller dans leur église. Vous voyez, c'est ça que j'appelle la religion. Je suis fier de me repentir. Quand j'ai tort. Je vais dire même quelque chose qui va prouver ça. Voilà l'ancien Yoko. J'ai prêché l'année dernière, je crois que c'était l'année dernière, c'est cette année, en février, sur le pasteur Koué. Et je prêchais, j'ai fait une déclaration. Et quand on est sortis, cet ancien-là, il m'a pris de côté. Il a dit, frère, tu as fait une déclaration tout à l'heure. Et je crois que ces déclarations, beaucoup de prédateurs l'ont fait. Mais ce n'est pas écrit comme ça. Il n'a jamais dit que ce sera l'âge le plus court. Il a dit que cet âge sera très court. Mais ce n'est pas l'âge le plus court. Oh, il sait ce que je lui ai dit. J'ai dit, vraiment, je suis désolé. Et merci de m'avoir corrigé. Bon, maintenant, si ce n'est pas moi, est-ce que moi je vais dire ça devant vous ici? Que quelqu'un qui est assis ici m'a déjà corrigé. Des gens sont imbus d'eux-mêmes. Remplis d'eux-mêmes. Ils prêchent des faussetés pendant des années. Personne ne s'est jamais répanti. Nous sommes à un âge où tout doit se dévoiler. Les fidèles, c'est vous qui encouragez nos mensonges. Si vous savez ce que vous venez chercher dans la maison de Dieu, les gens vont déposer des ministères bientôt. Ils vont retourner chercher travail. Parce que le peuple, quand sa conscience revient, qu'il se réveille, Dieu met son esprit en lui et le peuple ne suivra que la vérité. Tu es un pasteur, tu mords et tu refuses de te répentir. Tous tes fidèles vont te quitter. Tu vas retourner au champ. Donc ici, l'aspect de Jasper de Sardouane. Alléluia. Oh, il y a trop de preuves. Job dit que Job dit que moi je suis noir, je masque, ma peau est noircie. Job 30, verset 28. Et 30. Job dit, moi je marche noircie, mais non pas par le soleil. Alors, s'il dit qu'il est noircie, il marche noircie, mais non par le soleil, ça veut dire quoi? Qu'il est né naturellement noir. Et ceux qui croient, ceux que je crois aussi savent, ce que notre prophète a dit là-dessus. Que Job est un prophète plus ancien que la Genèse. On est d'accord? Et regardez, les années les plus reculées. D'ailleurs, moi je vous dirais même que ce que les gens nous disent, ce n'est même pas vrai. Job est avant Abraham. Parce que Job dit, je voudrais que mes paroles soient écrites dans un livre. Je voudrais qu'elles soient gravées avec un marteau et du burin dans du roc. Où est-ce que sur la terre ici, la parole de Dieu n'a jamais été gravée dans du roc? Vous savez, non? Dans les pyramides. Et le prophète nous dit que Dieu a écrit trois bibles. La première, c'est le Zodiac. La deuxième, c'est la pyramide. Et la troisième, c'est celle qu'on a ici. Et les gens nous disent que quand moi je lis les livres d'égyptologues, non, 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 je n'ai pas le droit. Une bible qu'on t'interdit de lire, ça ne te dit rien. Lui, il dit que c'est la Bible. Dans les hiéroglyphes, il a fallu que je lise ça pour que ça me dise qu'en hiéroglyphes, toutes les écritures que vous voyez dans les différentes pyramides, ça s'appelait en égyptien ancien le Medou Necher. Medou Necher, ça veut dire les paroles de Dieu. Même nos ancêtres, les égyptiens qui étaient là-bas, ils appelaient ça les paroles au pluriel. Les paroles de Dieu ou un Dieu. Les paroles de Dieu. Le prophète vient et dit que c'est la Bible, c'est la deuxième Bible. Imaginez que votre Bible là, on vous dit que c'est la Bible, mais vous êtes interdits de lire ça. Quand nous on lit ça, on dit non, on lit d'autres livres. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Ézéchiel 37, les ossements dans la vallée, quand Dieu a dit ces os revivront-ils encore, et que le prophète a dit Seigneur Dieu, tu le sais, quand il a dit, il faut commencer à faire revivre ces os là, vous savez ce qui a commencé, non? Les os, quand les os se sont rapprochés, la première chose qui s'est qui s'est rétablie sur les os là, c'était d'abord les nerfs. C'est après les nerfs que la chair est venue se battre des sous. Les nerfs c'est quoi? C'est la mémoire. Le peuple hébreu qui avait perdu la mémoire pendant des siècles à cause de l'esclavagisme, de toute cette maltraitance, de la malédiction qui nous a été tombée dessus à cause de notre incrédulité à Dieu, on a perdu la mémoire jusqu'à perdre notre identité. Quand Dieu ramène son peuple, ça doit recommencer par la retrouvaille de la mémoire. Et ça, ça passe premièrement par l'identité. Qui nous sommes? C'est sur ça que nous sommes actuellement. C'est pourquoi Dieu reprend sa parole là pour réveiller son peuple à partir de son identité d'abord. On récite un homme comme des perroquets quelquefois même sans prendre la substance qui est dedans. Il a parlé d'un esclave qui était en Amérique qui travaillait chez son maître parmi les autres qui étaient différents et tout le monde voulait l'acheter et le maître ne voulait pas le vendre. Et un jour, l'acheteur demande mais pourquoi celui-là tu ne veux pas le vendre? Il dit mais toi-même, tu connais la différence? Il n'est pas comme les autres. Il dit mais pourquoi lui n'est pas comme les autres? Ne mange-t-il pas la même nourriture que les autres esclaves? Si. Ne travaille-t-il pas aussi comme les autres? Si. Mais pourquoi lui il est toujours serein? Il n'a pas besoin qu'on le fouette avant qu'il travaille? Il est fier! Quoi que l'esclave il est fier! Il est toujours heureux! Pourquoi? Et le maître dit Moi aussi je me suis tellement posé la question à son sujet jusqu'au jour où j'ai appris que cet homme-là dans son pays en Afrique là-bas, là où on l'a attrapé pour venir le vendre comme esclave dans son pays là-bas son père était roi et que lui il est un prince que tous les princes ont été éduqués et instruits pour être fiers! Vous comprenez quelque chose? Quand vous connaissez votre identité personne ne vous marchera là-dessus. Un blanc est venu commenter moi-même une vidéo quand j'ai prêché ces choses-là pour dire que ce soit disant docteur Ake qui raconte qu'il faudrait qu'on qu'il soit esclavagisé à nouveau là il comprendra quelle est la valeur de l'homme blanc lui dit on n'a qu'à m'attraper on n'a qu'à faire de moi esclave je vais vivre l'esclavage là je vais respecter l'homme blanc je vais arrêter de parler mal des blancs un blanc qui me dit ça quand c'est un blanc qui me dit ça c'est normal mais quand mon frère me regarde à mes yeux et me dit que moi je suis un raciste là vraiment souvent ça me déchire le coeur je me bats pour qui c'est pour toi et pour moi qui a fait fuir mourir de l'Egypte ce n'était pas un égyptien je termine je vais terminer je vous ai donné le texte de Job maintenant Lamentation chapitre 4 le verset 8 nous dit Lamentation 4 verset 8 il dit si vous voulez comprendre de quoi on parle ici lisez d'abord le verset 2 le verset 2 nous dit que les nobles fils de Sion estimés à l'égal de l'or pur sont regardés hélas comme des vases de terre ouvrages des mains du potier le verset 8 maintenant il dit leur aspect est plus sombre que le noir on ne les reconnait pas dans les rues et ils ont la peau collée sur les eaux sèches comme du bois leur aspect l'aspect des fils de Sion leur aspect est plus noir est plus sombre que le noir qu'est-ce qui est plus noir que le noir ? ce qui est plus noir que le noir c'est le noir lui-même on dit la Bible les décrit ici que leur aspect les enfants de Sion leur aspect est très noir oh je je si je continue si je veux forcément finir mes notes je vais vous maintenir longtemps et c'est pas bon je crois que je serai encore là demain matin parce que le soir mon frère King Fortuné va parler mais regardez ce livre par exemple rien qu'à lire son titre ça vous dit ? c'est pas un noir qui a écrit ça c'est pas un africain qui a écrit ça et Jou des Jou en est conclusion le Jou fait un noir et dans ce livre il a dit beaucoup de Jou mais je vais vous lire la paille 7 un paragraphe de la paille 7 et vous allez voir un peu ce qu'il dit ici il a dit les origines Jou were therefore short dark people of the long headed type the original Jou and Negro were then descended from the same father les Juifs originaux étaient courts et noirs short and dark je crois que je suis dans un pays bilingue il ne peut tromper personne short and dark people with a long headed type c'est à dire avec un type de longue tête ils ont habituellement ils ont des têtes allongées vous voyez un peu ça je 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 vais m'arrêter j'ai vous avez appris qu'il y a des Juifs des Hébreux en Côte d'Ivoire non vous avez appris ça tout le monde parle de Danitz il n'y a pas que que ces gens là il y a un autre peuple qui se méconnait moi avant de venir ici j'étais assis deux jours avant qu'on prenne le voyage et puis en regardant parcourant la Bible j'ai rélevé certaines choses qui m'ont étonné de même que quand j'étais venu pour la première fois à Douala voilà l'ancien qui est assis là-bas il me dit qu'il s'appelle Tilde Mambo Lobé moi j'attrape ma tête en Côte d'Ivoire nous avons des Lobé nous avons des Mambo nous avons des Esso nous avons des Aka et lui il me dit il s'appelle Mambo il s'appelle encore Lobé vous voyez mes traînons regarde la distance entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun pourtant c'est le même peuple bien je vais terminer en vous lisant rapidement quelques noms que j'ai rélevés qu'on retrouve c'est pas des prénoms en Côte d'Ivoire c'est des noms de famille de génération en génération et ces noms là se retrouvent textuellement dans la Bible je dis bien textuellement dans la Bible ce que je voudrais vous dire pour terminer quand je lis les noms là je vais m'arrêter mais ce que je voudrais vous dire avant de lire ces noms là je voudrais vous faire remarquer aussi une chose quand vous lisez l'ancien Thessama vous entendez les noms comme quand on arrive dans le Nouveau Testament c'est comme si ce peuple là a tragiquement disparu ça devient Pierre Jean Jacques Luc Marc Tade et ça ne nous dit rien vous ne savez pas que quelque chose s'est passé ici comment un peuple qui portait des noms brusquement ça s'arrête tous les noms changent personne n'a jamais pensé à ça vous même réfléchissez maintenant vous n'avez jamais pensé mais je vous le dis maintenant ça ne vous effraye pas c'est Timothée c'est Philomo sérieux les Gershons ont disparu les Tobijas ont disparu les Ilkijas ont disparu les Chadra les quoi ? les Chadok ont disparu tout ça a disparu et automatiquement comme si le jour de la Pentecôte un nouveau peuple s'est remplacé wow peuple africain il est l'heure qu'on se réveille je vais vous lire ces noms là rapidement et puis on s'arrête là je ne veux pas peut-être comme demain je vais parler encore je vous parlerai de moi-même mon peuple et vous allez voir les pratiques de mon peuple par rapport à la Bible je ne le savais pas je l'ai su il y a récemment quand je suis rentré dans cette révélation que j'ai commencé à craiser craiser pousser c'est là maintenant je me rends compte que mais toutes ces choses on les vit tous les jours regardez le peuple bété le peuple doux est issu Laurent Gbagbo que vous connaissez que vous aimez d'ailleurs parce que de tous les pays africains ceux qui ont le plus soutenu Laurent Gbagbo je crois que c'est les Camerounais ils ont même soutenu Gbagbo plus que les Ivoiriens si je vous informe que le peuple de Laurent Gbagbo ne sait pas qu'ils sont hébreux alors qu'ils le sont je vous lis maintenant dans le peuple de Laurent Gbagbo pour dire Dieu le Père on dit Abba ça vous dit quelque chose c'est quoi Abba Abba en hébreu ça veut dire Père et exactement en Bt Abba ça veut dire Père Corée il y a des noms des familles des générations en générations en Côte d'Ivoire qui s'appellent Corée dans la Bible textuelle Corée il y a les dodos vous avez trouvé dodos dans la Bible non ? dodos d-o-do c'est pas des prénoms je parle pas des prénoms je parle des noms de famille comme ici vous avez les mambo vous avez les lobais qui sont des noms de famille je crois que c'est pas des prénoms c'est des noms de famille héritées de générations en génération c'est de ça que je parle en Côte d'Ivoire et ce que je dis là il y a des Ivoilains qui me suivent puisque c'est déjà c'est en direct depuis qu'on a commencé si je mens on va m'attraper à l'aéroport là-bas Corée dodo abi les abi A-B-I abi dans la Bible voyez-vous des familles plein de familles en Côte d'Ivoire Miyaka on a même eu un ministre Miyaka au retour Miyaka Makaka Makaka c'est un autre nom biblique dans l'Ancien Testament qui se trouve en Côte d'Ivoire Tadé Tadé comme dans le Nouveau Testament Tadé l'un des apôtres Tadé Tadé en Côte d'Ivoire c'est des noms de famille Tadé pour aujourd'hui permettez que je m'arrête là j'en ai beaucoup je voudrais vous remercier pour votre attention et je voudrais aussi m'excuser peut-être si j'ai eu un langage un peu trop fort souvent mais pardonnez-moi on n'a pas la même nature voilà c'est pas pour être impoli que j'ai et aussi la voix bien des fois mais c'est comme ça c'est ma nature donc je vous demande pardon si ça vous a écorché pardonnez-moi je ne suis pas venu pour vous écorcher je suis venu pour qu'on échange pour que vous puissiez aussi vous rendre compte des choses que nous tous on ne savait pas moi aussi je ne savais pas il y a quelque temps et Dieu m'a fait la grâce de voir ces choses donc je voudrais qu'on partage ensemble donc que Dieu vous bénisse et si nous allons prendre quelques questions donc on va commencer par une série de trois questions et si vous avez des questions à poser notre frère bien-aimé Brice va prendre vos questions et nous allons faire notre effort de répondre à vos questions et après on prendra une deuxième vague de trois questions si on a encore le temps pour apprendre une troisième vague mais on ne va pas rester aussi trop de questions en questions parce que ce n'est pas fini le soir lui il va se poser sur ce peuple noir hébreu qui est noir là ils se sont dispersés tout le monde sait qu'ils sont dispersés ils sont où il va s'occuper de ça le soir et demain je reviendrai encore et lui il va venir le soir aussi donc c'est quatre séances donc peut-être que la question que vous voulez poser même là les réponses se trouvent dans la deuxième vague donc soyez indulgents envers nous que Dieu vous bénisse d'accord d'accord pour vous réveillons et nous disons merci au docteur Ake c'était vraiment formidable acclamons encore une fois de plus merci comme je rappelle souvent le butosin je suis vraiment très content je pense qu'une fois de plus l'imposture occidentale qui a produit cette alienation a été dévoilée car nous voyons car nous voyons que chaque fois qu'une mère il doit être prononcé généralement elle rencontre des obstacles et cela est vrai nous étions posé plein de questions mais compte au tournoi du temps je prierai pour ceux qui ont des questions de pouvoir les écrire dans la soirée ces questions seront répondues parce que nous avons vraiment pris beaucoup du temps par rapport à l'exception matinale le soir nous aurons un autre conférencier à savoir le docteur King du Congo de la vie il va nous entretenir sur la véritable identité des épreuils de la vie en particulier le retour d'Israël à l'Afrique la dispersion d'Israël en sept étapes et les sept châtiments d'Israël à savoir les mythiques chapitre vers 6 verset 18 et voilà nous allons marquer une pause nous reviendrons ici dans dans une heure par le moment de 15h pour la section du soir pour cela je vais vous demander de vous débloquer nous nous reviendrons ici à 15h je vais demander à l'un de nous le poste de nous faire une prière pour la frériture de la première section nous devons remercier notre Dieu pour l'opportunité que nous avons être réunis pour entendre ces vérités qui pour plusieurs étaient autrefois dans l'imaginaire nous on croire Seigneur que tu es au centre de tout ce qui se fait parce que tu nous dis que les 8 intervenants sont sur le juste et ses oreilles attentives à la première nous t'enversions parce que tu as été avec ces intervenants jusqu'à présent nous n'écoutions aucun inconvénient obstacle et te prions pour que tu deines conduits ainsi jusqu'au point bénis Seigneur à su que nous remettons les mains en te priant humblement au nom poursuivisant et au nom l'arrivée de Jésus Amen Amen Si Donc nous 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 mais tu étais là pour me rappeler mais vers la fin quand j'ai chuté il fallait me rappeler ça bon je crois qu'on va le faire oui exactement exactement oui oui